Les enquêtes inédites, c'est le bien. Toujours avoir la grâce divine, vous êtes des millions, voire des milliers à nous suivre à travers cette émission, c'est toujours un plaisir, remarquable et remarqué que vous soyez là avec nous, même dans les moments les plus difficiles, au nom du principe d'intérêt public, nous continuerons à vous servir. Et puis on reste avec l'actualité, depuis plusieurs mois les habitants de Conakry font face à un délestage dans la desserte du courant électrique, cette situation déplorable et périlleuse pour les activités économiques n'était plus qu'un souvenir depuis 2015 grâce aux efforts de la gouvernance d'Alpha Condé qui a réussi à faire accroître la capacité énergétique de la Guinée de 235 MW pendant 50 à plus de 1000 MW pendant ses 11 ans. De rien, qu'est-ce qui explique alors le manque d'électricité en ce moment, élément de réponse dans cette émission avec Mamoudou, Babila Keïta et toute l'équipe. Désolation, indignation, voilà la tournée que prend la transition malienne depuis plus de 24 heures, tenez-vous bien, la jeune au pouvoir depuis 4 ans n'a visiblement aucune volonté d'organiser les élections pour mettre fin à la transition, c'est ce qui se dégage en tout cas selon des observateurs, dans une dynamique de confiscation du pouvoir, Assimi Goïta et ses compagnons viennent de suspendre tous les partis politiques et les activités politiques dans le pays. Dans la foulée, la Haute Autorité de la Communication a aussi intimé les médias sur soir à la diffusion de toutes les informations relatives aux activités politiques. L'inquiétude est grandissante et des voix s'élèvent pour lancer l'alerte ce matin. Nous aurons comme invité au bout du fil Maître Mamoudou Konaté, ancien ministre malien de la Justice, pour parler de cette autre actualité et d'autres éléments aussi qui viendront compléter ce débat du jour. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez, c'est le BIFOR GG. Bienvenue à tous. Sur espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité, la quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le BIFOR DGG, tous les matins, 9h-midi. Tous les matins, 9h-midi, de retour sur ce plateau. Ils sont déjà avec nous au grand complet ce matin. Nous avons Alphonse qui nous a réjouis. Alphonse, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à tous. Salim Afo, à l'ensemble du peuple de Guinée. Merci. J'ai envie de rappeler au ministère de l'Action sociale que le 8 mars n'est pas leur raison d'exister. Plusieurs foyers ont passé la fête dans des conditions difficiles. C'est à peine s'ils sont parvenus à trouver de quoi mettre dans la marmite ou quoi offrir aux enfants. Chez les autres, c'est un moment où le ministère se démarque par la solidarité qu'elle fait à l'endroit des citoyens. Malheureusement, notre ministère ne s'est pas encore bougé. Je sais, je n'ai pas compris pourquoi ou si ce n'est pas dans leur plan d'action. Je ne sais pas si ce ministère n'est réservé qu'exclusivement au 8 mars, mais ils ont encore atteint un grand rendez-vous pour permettre aux Guinéens de savoir qu'il y a un département qui s'occupe de la solidarité de l'État à l'endroit des citoyens. Et ça, c'est une occasion qu'il ne fallait vraiment pas rater. Parce que tout le monde est conscient de la conjoncture actuelle. Le climat économique est plus que difficile. Le panier de la ménagère a explosé. On ne sait même plus où la ménagère se trouve, où son panier se trouve. Et ça, tout le monde en est conscient, ça aurait été une belle occasion de manifester la solidarité du gouvernement à l'endroit des citoyens et permettre d'exprimer que, non, cette conjoncture n'est pas... Ils ne sont pas abandonnés. Mais là, j'ai l'impression que le ministère s'est raté, encore une fois. Et on attend le prochain 8 mars pour voir qu'ils existent. Alphonse, bonjour. D'abord, on va faire le tour de table, s'il vous plaît. Bonjour à vous, Caps. Bonjour. Bonjour Djiba Milmono, bonjour à tous. Maboudou Babila Akita, bonjour. Bonjour Djiba, j'aurais aimé rester à la fin de cette salutation parce que j'ai quelque chose... Oui, d'accord, on va vous revenir tout à l'heure. Bonjour Alassane Sako. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Bonjour au doyant, le grand frère dans cette émission qui nous accompagne également ce matin. D'Aura Moumed Kamara, bonjour. Bonjour, juste... Et je voulais dire la parole là. Juste, ne fais pas de me retirer. C'est quand même celle de vos âges. Parce qu'on va me prendre pour un vieux alors que je ne le suis pas. Mais grand, tu es un vieux. Je ne suis pas vieux. Grand, tu es un vieux. Je ne suis pas vieux. Non, tu es vieux. Vous savez, il y a des jeunes vieux qui vous êtes et moi je n'en suis pas un. C'est un vieux jeune. Ce n'est pas parce qu'on a appris à être sages que le grand ne veut pas être comme moi. Merci, Iman. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Oui, allez-y à la salle. Je voulais rebondir sur ce qu'ils disaient par rapport à la solidarité. En Guinée, on a l'impression que quand on met en place un département ministériel qu'on appelle action sociale, on appelle personne vulnérable, au fait, c'est des appellations. C'est des dénominateurs qui n'ont pas de poids dans la pratique. Jamais la Guinée n'a été confrontée, si on peut dire, à des crises sociales, comme ce qu'on est en train de vivre là. La cherté de vie. On a pris des mesures au niveau du ministère du Commerce pour alléger le panier de la ménagère. Mais sur le terrain, ça n'a pas changé. J'ai du mal à comprendre les décisions au niveau de l'État qui sont circonstancielles. La vie, c'est tous les jours. On attend des événements. Le ramadan arrive, on prend des dispositions, on se réunit avec les commerçants, les importateurs. Mais la vie des Guinéens, c'est tous les jours. Je ne serai jamais d'accord à dire qu'il faut prendre des mesures qui ne seront jamais appliquées sur le terrain. Pendant le ramadan, on le sait, on le sait très bien. On dit qu'on a des quantités suffisantes. Il parle de la solidarité. S'il y a un ministère aujourd'hui qui devait se battre beaucoup plus pour, ça ne serait-ce que permettre aux Guinéens de vivre décemment, d'avoir un minimum, c'est bien ce département. Mais on l'a créé, on s'est dit, il est dans l'ordre normal des choses, de le faire, mais sans, parce qu'on est habitué aux Guinéens. Oui, mais à travers ces démembrements, le Fonds de développement social, je crois, et de l'indigence. De l'indigence, ils font beaucoup d'actes. Ils font beaucoup d'actes, mais ce dont on est en train de parler là, on a reçu le patron de FDS ici, on lui a posé certaines questions. Justement dans ce sens, ils ont dit qu'ils ont des missions très limitées. Ce n'est pas la cherté de vie dont on parle ce matin, ce n'est pas cette solidarité-là à la population et de tous les citoyens, à tous les niveaux, parce que quand vous prenez l'ensemble des populations, des citoyens guinéens aujourd'hui, combien ? Vous prenez 10 personnes. Ce n'est-ce qu'un échantillonnage. Vous prenez 10 personnes, vous ne verrez pas 2, parmi ces 10-là, qui arrivent à souvenir à leurs besoins. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là ? L'indigence, certes, c'est des personnes répertoriées, c'est des personnes connues et ils n'agissent pas pour tout le monde. Cette cherté de vie-là, c'est toute la Guinée, c'est tous les citoyens guinéens. Donc, qu'on ne crée pas des départements, qu'on ne crée pas des... Des entités, des structures. D'accord. Sans pourtant essayer de comprendre que c'est les personnes qui sont à la tête de ces départements puissent quand même réfléchir sur des plans. Si ça fait partie, qu'on nous le dise. Mais quand ça ne se résume pas, qu'à des effets circonstantiels. Je pense que sur ce sujet-là, il y a deux questions essentielles qu'il ne faut pas occulter, sinon on peut tout fausser. La première véritable interrogation, est-ce que ce département-là est une véritable priorité même dans l'action gouvernementale ? Quel est le budget qu'on alloue à ce département-là pouvant lui permettre justement de mettre en œuvre ces politiques, de mettre en œuvre ces différents plans qui sont là ? Ça, c'est important de pouvoir le soulever quand vous regardez même un pays où on a du mal même à donner un budget conséquent à l'éducation, un budget conséquent à la santé, tu peux être étonné qu'on ne puisse pas allouer un budget conséquent à un tel département pour qu'il puisse dérouler normalement ses activités. Ça, c'est un premier point. Si on l'occulte, on va fausser notre analyse. La seconde chose... Donc pour vous, ce département a été juste créé, mais ce n'est pas une priorité. Exactement, regardez, on récompense des gens en les mettant à ces postes-là simplement pour justement... Et puis c'est un poste qu'on a féminisé. Exactement. L'impression que l'on donne, c'est que bon, il y a que les femmes qui peuvent être dans la solidarité. On se limite là. Exactement. Et maintenant, la seconde chose que je veux évoquer, maintenant également, il faut dire aussi que des fois, on peut ne pas avoir de l'argent disponible au sein d'un département, mais le leadership du responsable de ce département-là, donc de la ministre, en l'occurrence, peut envoyer justement à identifier des projets, à identifier des organisations, des organismes au travers desquels elle peut aller mobiliser ou lever des fonds pour mettre en oeuvre ses politiques. Mais quand on manque de ces leaderships-là et qu'on manque de ces visions-là et qu'on manque de ces charismes-là et qu'on manque de cette capacité à fédérer les gens autour de ces actions-là, on ne peut pas être étonné de ne pas avoir de tels résultats. Et donc finalement, encore une fois, il y a un problème de capacité qu'on peut soulever là-dedans, mais au-delà de ça également, il y a un problème de manque de vision ou de priorité de l'état de façon générale qu'on peut évoquer. Et pour terminer là-dessus, je vais juste ironiser avec ça. Au soir de la fête, j'étais de passage, j'ai rencontré des jeunes, beaucoup de jeunes, vous savez, dans nos traditions, les jeunes sortent pour faire du salimafo, venir dans les cours des enfants pour collecter des fonds, pour lever des fonds en un mot. Et maintenant, il était 19h, ils se rencontrent dans un coin de la rue pour faire le bilan de la journée, combien ils ont pu collecter. Maintenant, les enfants disent, ils disent, la fête de cette fois-ci, il n'y a rien. On a marché fatigué. Partout où tu pars, il n'y a même pas d'argent. On te donne le riz, on te donne le riz et ce n'est pas du riz. Nous, on a besoin, comme pour dire encore une fois, la galère a frappé fort. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, je ne laisserai jamais mon fils sortir faire ça. Ça. Et surtout dans les lieux qu'on a créé. Jamais de la vie, je ne le ferai jamais. Je pense qu'on doit arrêter ça. C'est là, comme ça, on commence la mendicité et le vol. Nous avons une auditrice avant d'aller avec vous qui nous écrit depuis la France. Elle dit, c'est un ministère inutile choisir le mot indigent, c'est même irrespectueux. On devrait faire de la discrimination positive et nommer un homme pour voir ce qu'il lui aussi fera. Voilà. Allez-y, Oui, c'est une bonne réaction, mais je crois qu'il a dit, il a lâché le mot CAPS. C'est vrai qu'on met les gens, les hommes et les femmes à la tête d'un certain nombre de départements, mais il ne revient pas forcément au département de tout mettre à votre disposition. Il vous revient, vous, de réfléchir sur quelle action peut concorder avec l'idée ou la vision de mon département. Et je crois que peut-être on peut s'attaquer un peu à la terminologie d'indigence comme madame l'a dit l'auditrice là, mais il faut quand même, à mon avis, moi je lève le chapeau pour Lansana Djawara. Lansana Djawara à la tête de cette agence, c'est le fond, le fond. Moi je lève le chapeau pour lui, pour ses initiatives. Ses initiatives parce que quand on prend un peu ce qu'il fait à l'intérieur du pays, quand il va pour faire des champs et la récolte, la récolte est redistribuée sur place à des personnes qui sont identifiées parce qu'on ne peut pas donner quand même à tout le monde, ça ne peut pas arriver à tout le monde, même Dieu ne donne pas à tout le monde. Donc ceux qui ont la possibilité immédiate de bénéficier, en bénéficient. Il l'a fait à Farana, il l'a fait, je crois, à Bokeh, dans une autre sous-préfecture où c'est allé jusqu'à Bokeh. Il l'a fait dans beaucoup d'endroits, jusqu'à la Guinée forestière. Ce sont des visions parce que moi, je l'ai vu. En réalité, je l'ai vu sur un certain nombre de terrains et au-delà des champs qu'il fait, il y a aussi des personnes qui sont identifiées dans les fonds-fonds de la Guinée et qui bénéficient des prises en charge médicales. Et c'est là, sur place, tout comme à Conakry, il y en a qui peuvent bénéficier de l'évacuation lorsque les moyens sont là pour les aider à aller à cela. Donc, moi, je crois que le chef du département, il peut bénéficier d'un décret d'être à la tête du département, mais il doit développer, il doit pouvoir développer des idées qui lui permettent d'être en harmonie avec la vision du département qui est le sien. Donc, à ce niveau, moi, je ne trouve pas de mal que ce soit les femmes qui soient à la tête du ministère de l'Action sociale. On a vu récemment le nouveau gouvernement du côté du Sénégal. C'est aussi une femme qui est venue à la tête de ce département. Et j'ai participé, c'était en 2006, je crois, à un atelier avec, c'était pour la promotion des femmes, entre autres, l'autonomisation des femmes. J'ai fait exprès à la pause déjeuner, j'ai fait exprès, il y avait une dame avec laquelle j'étais assis et elle vient, j'ai dit, bon, attendez, attendez, les femmes d'abord, j'ai dit, je vous sers. Elle me dit, attention, trop de priorités à la femme amène à, comment je vais dire, le terme qu'elle a utilisé, à la discriminer. Trop de priorités, trop de privilèges à la femme amène à la discriminer. Donc, laissez-moi faire, traiter la dégale à égal. Moi-même, je vais faire comme vous le faites. quand on dit égalité, équité, hommes et femmes, ce n'est pas que vous soyez toujours là à nous pousser. Nous devons être capables d'avancer, nous aussi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ce sujet. Allez-y, rapidement. Rapidement, par rapport à ce département, en fait, ce n'est pas une question de budget alloué ou pas. Ce département n'a pas d'initiative. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises évoluées en Guinée et dans le monde ont un fonds ou une part de leur budget qui est destinée aux actions sociales. On appelle la responsabilité sociétale. Ces RSE-là, aujourd'hui, avec, en fait, notre administration ne s'adapte pas, elle ne se modernise pas. Sinon, ces fonds RSE-là, aujourd'hui, auraient pu être, dans une certaine mesure, mis à la disposition du département dans les actions menées. Et les entreprises ne sont pas obligées, par exemple, de prendre les fonds et les loger au département. Mais le département peut, dans ses démarches, appeler ces fonds-là à venir appuyer des activités qu'elle n'a pas les moyens de financer. Même aller soumettre des projets. Des projets, c'est ça. Ils vont soumettre des projets qui peuvent être financés. Mais ça ne se fait pas. S'ils sont en manque d'initiative, ils n'ont qu'à venir voir Guy-Bas. avec le projet jeune entrepreneur où l'incubateur lance-toi. Justement. On va lancer le ministère. Aujourd'hui, il faudrait que notre administration sorte de cette vieille classe. On espère que Mme Daffé va pouvoir changer les choses. Elle va pouvoir faire quelque chose. Oui, mais je finirai. Il va finir rapidement. Il faut que notre administration sorte de ce système-là. Parce que ce n'est pas que le ministère de l'action sociale. D'autres départements ont des fonds qui dorment ailleurs. Des partenaires qui ont des fonds alloués à des activités qui sont compris dans leur portefeuille mais qu'ils ne peuvent pas aller chercher parce qu'ils ne savent pas prendre l'initiative. Ils attendent la feuille de route du gouvernement, le budget alloué par le gouvernement. Rires sont ces départements aujourd'hui qui vont à la recherche de fonds. Pendant que un certain département peut prendre l'initiative d'aller taper à la porte des investisseurs, d'aller taper à la porte des fonds existants justement pour mobiliser les fonds et pouvoir financer les activités compris dans son portefeuille avant même que l'État ne dépense. Aujourd'hui quand on parle de budget dans les départements moi ça me choque un peu parce que dans le budget il y a la part de l'État il y a les financements extérieurs et quand on parle de financements extérieurs ce n'est pas seulement le partenaire avec lequel tu as fait un protocole il y a 10 ans. Tu peux chercher de nouveaux partenaires. Il y a des partenaires en interne, il y a des partenaires à l'externe et ce département-là aujourd'hui avec le système RSE qui s'est développé dans les institutions et dans les entreprises en Guinée je crois qu'elle ne devrait pas du tout souffrir d'une question de budget. En fait c'est des gens qui manquent d'initiative et qui n'ont pas envie d'ambitionner et d'aller vers ces entreprises-là sinon monter un projet en faveur des personnes démunies aller voir les entreprises-là qui ont des budgets faramineux pour les RSE pour lesquels ils n'arrivent même pas à absorber les industriels justement ils n'arrivent pas à absorber sur l'année aller pour que ces fonds-là vous soient mis à disposition pour aider parce que ça va à double intérêt le ministère il gagne ça alourdit son bilan mais au-delà l'entreprise atteint son objectif en matière de RSE et ça je crois qu'on ne devrait pas pouvoir ce n'est pas à nous de rappeler ça à un ministère où il y a des techniciens et où également il y a quand même des cadres qu'on connaît compétents c'est triste que l'administration se retrouve dans ça Merci beaucoup Allez-y Allez-y Diba Puisqu'il a commencé par un mot il a parlé de la solidarité la solidarité appelle à la sociabilité la solidarité appelle à l'altruisme à la philanthropie à l'indulgence n'est-ce pas à la pitié à la compassion vis-à-vis de tous ceux-là qui se retrouvent dans le besoin on est d'accord surtout dans un état que quand c'est comme ça c'est l'indulgence du roi dans les sociétés mandingues dans les sociétés traditionnelles du passé on chantait l'éloge du roi par rapport à leur indulgence par rapport justement à leur sociabilité par rapport à leur altruisme et donc cela devrait incarner les hommes d'état qui nous gouvernent aujourd'hui on a vu des images de monsieur le président avec son ancien collègue son ancien camarade de la lésion française qui a été accidenté sur les champs de bataille d'accord il l'a même invité ici à Konakry célébrer la fête avec lui ça c'est un acte de sociabilité il y a eu tout un bruit tout un vacarme autour tout un tintamarre autour et bien c'est bien beau de le faire mais pendant ce temps pendant qu'on fait c'est pourquoi je bondis sur les propos d'Alphonse pendant qu'on fait la propagande autour justement de cela on oublie qu'il y a des milliers de familles ici en République de Guinée qui souhaitent avoir la même attention venant des autorités surtout surtout des pères des familles qui croupissent en prison depuis plus de deux ans et donnent la culpabilité par rapport aux accusations qui leur sont reprochées des chiffres qui ont été des montagnes des chiffres qui ont été montés sans ciment ni eau comptent à leur encontre pour avoir pour des faits de détournement le temps semble avoir révélé qu'il n'y a eu ni l'encaissement des montants dénoncés ni l'ordonnancement des montants dénoncés ni le décaissement des montants dénoncés à plus forte raison le détournement des montants dénoncés ces pères l'accroupissent en prison ils ont leur compte en banque qui est gélée depuis plus de deux ans Guiba Milmono ils ont des enfants dont la scolarité doit être payée la famille leur famille ils doivent prendre leur famille en charge d'autres sont assignés à domicile et ils ne peuvent pas se bouger ils ne peuvent pas se déplacer ils doivent se nourrir alors que leur avoir même ceux qu'ils ont eu en tout cas parce que jusque là aucune procédure judiciaire n'a quand même n'a géré leur avoir ça a été une décision prise par les autorités militaires et sur la base de qu'un élément jusque là ces gens là ne sont pas entrés en possession de leur avoir et bien pendant ces fêtes là pendant le mois de ramadan le mois de la pénitence le mois du partage le mois de la pitié le mois de la compassion on devrait penser à ces gens là combien sont-ils ces anciens ministres ces anciens directeurs ces anciens cadres qui sont aujourd'hui sans issue qui sont aujourd'hui sans aucun moyen de recours qui sont obligés justement de tendre la main à certains de leurs collègues à certains de leurs camarades qui sont à des niveaux de responsabilité qui leur viennent en aide pour prendre même des factures d'électricité pour prendre les ordonnances pour en charge les ordonnances de leurs enfants j'ai appris même cette information vrai ou faux que le jour même où Sonko avait été licencié ou avait été renvoyé au niveau des impôts que c'est Jomai Fai il avait en poche une ordonnance de ses enfants que c'est Jomai Fai qui avait acheté cette ordonnance là d'accord on appelle à la solidarité aujourd'hui pendant que des pères sont en train de souffrir ici sous nos yeux on ne pense pas à leur situation il faut qu'on pense à cela il faut qu'on pense à cela parce qu'on se réclame des religions monothéistes donc nous croyons en tout ce que la Bible et le Coran nous enseignent sur d'ailleurs on fait jurer tous les bénéficiaires de poste aujourd'hui sur ces deux livres 5 on est d'accord sur le Coran et sur la Bible c'est parce que nous croyons aux paroles de ces deux livres mais qu'est-ce qui vous empêche d'obéir ou en tout cas de vous conformer n'est-ce pas aux recommandations de ces paroles quand il s'agit de la bienveillance parce que la bienveillance doit commencer d'abord par son propre entourage par sa propre famille avant que cela ne s'exporte ailleurs mais ici qu'est-ce qu'on en fait absolument rien absolument rien Guy Bamili Mounou c'est pourquoi le ministère pourquoi en vouloir au ministère la grandeur d'âme devrait s'exprimer à partir de là ces pères qui n'ont aucun intérêt à quitter le pays tous les Guinéens qui sont ceux qui n'ont pas appelé à ce que ces pères de famille rejoignent leur famille pour au moins ne serait-ce que ça fait deux ramadans ou trois ramadans je ne sais pas et des fêtes qu'ils sont en détention et les faits pour lesquels vous les avez mis en prison c'est fait jusqu'à la peine à être confirmé et au-delà de ça les faits pour lesquels vous les avez mis en prison ces mêmes faits sont en train d'être reproduits n'est-ce pas sous votre magistère et on ferme les yeux dessus les princes ont mordu les princes du palais royal du palais M5 ici ont mordu à la maison de la corruption et du détournement des derniers publics mais jamais ils n'ont été humiliés ou exposés par les ténants du pouvoir actuel alors les autres ont fait les procès injurieux et dévalorisants ont été tenus à leur encontre par les empereurs de poursuite les procureurs ici on a vu cela d'accord il faut qu'on pense à cela parce qu'il y a une évidence sur la foi des deux livres cinq auxquels nous croyons auxquels eux-mêmes ils croient ils font prêter les gens ils font prêter serment aux nouveaux administrateurs aux nouveaux commis de l'état ce livre saint nous enseigne nous enseigne l'évidence de la mort et la redévabilité au jour du jugement dernier vous pensez à cela vous êtes d'accord que vous allez un jour ou l'autre être jugé pour tous les actes que vous avez posé et les baptistes que vous avez fait ces baptistes là vos héritiers ces baptistes là vont un jour s'écrouler sur la tête des héritiers quel que soit non attendez j'ai dit quand s'écrouler non comprenez-moi je vais vous dire non je vais vous dire vous allez comprendre laissez-moi terminer quand j'ai dit ces baptistes vont s'écrouler sur la tête des héritiers c'est pour dire quoi tout ce que nous posons comme actes en bien et en mal soit c'est payé c'est une métaphore soit Dieu nous les rende soit nos héritiers n'est-ce pas récoltent ce que nous avons sémé dans notre vie c'est pourquoi on dit les parents font du bien pour que Dieu rétribue ça à leurs enfants si vous faites du mal aux enfants détruits d'autrui qu'est-ce qui va vous arriver dit Amile Mouno c'est une manière de parler qu'ils comprennent cela faites parler votre coeur pensez à cette évidence que la mort va s'imposer à chacun de nous et que chacun rendra compte de ce qu'il a fait parce que là l'injustice on le dit au Manding je vais terminer là-dessus la sagesse nous enseigne au Manding que c'est le pays de l'indulgence de la pitié de la vérité et de la justice qui se construit et qui se développe jamais la haine et la méchanceté n'ont réussi à construire un pays il faut y penser parce que ces éléments-là la haine et la méchanceté ont toujours consumé tous les pays qui ont tenté ou en tout cas qui ont vécu dans ces pratiques qui ne sont pas qui ne sont pas humaines allez-y CAPS allez-y le micro activé voilà donc justement juste pour encore une fois corroborer au propos de départ de Alphonse quant au ministère des actions des actions sociales c'est pour dire qu'on a vu à la fin de l'année de 2023 les bilans qui ont été annoncés par le Progème en termes de cas de viol on nous a parlé de 205 cas de viol de 43 cas d'enlèvement de 23 cas de séquestration de 12 cas de mariage précoce à mon avis depuis que cela a été fait aucun aucun élément ou en tout cas aucun cadre aucun fonctionnaire de ce ministère là n'a donné levé son doigt pour mener une action allant dans ce sens là ces actions peuvent être multiformes il peut y avoir des actions au niveau psychologique au niveau social au niveau économique vis-à-vis de ces personnes là mais ça n'a jamais été le cas donc encore une fois c'est pour signaler le fait que ce département là honnêtement aujourd'hui on a un droit de se dire c'est quoi véritablement sa raison d'être pourquoi est-ce qu'elle existe de nombreux éléments existent aujourd'hui sur lesquels éléments ce département peut s'appuyer justement pour conduire ces actions là mais on ne l'entend jamais on ne l'entend qu'à des occasions où le département est invité par rapport à des actions qui sont menées par des ONG où ils viennent prendre la parole pour rappeler encore une fois le rôle de l'action sociale etc les ateliers qui ne finissent pas des ateliers où on vient uniquement pour seule fin de gagner des primes pour seule fin de gagner de gagner simplement de l'argent mais au-delà de ça également demandez ces associations et ces ONG quel appui le ministère a pu mais ce serait-ce qu'institutionnel oui mais quand même ils travaillent ils travaillent avec des ONG qu'ils appuient institutionnellement tout n'est pas noir tout n'est pas noir attention tout n'est pas noir demandez ces ONG ils travaillent avec des ONG qui les appuient institutionnellement même les initiatives qui prennent ces associations et ONG prenez quel apport ce ne serait-ce que financier qu'est-ce que qu'est-ce que le département non mais en général le rôle du département c'est pas de vous donner de l'argent quand tu viens vers un département quand tu as un projet ce que tu attends du département c'est un appui institutionnel le département peut te faire des recommandations auprès des bailleurs auprès des bailleurs qui avec la recommandation du département tu es légitime et ça ils le font avec certaines structures exactement donc c'est pour dire encore une fois ça ne se passe pas comme ça vous verrez vous verrez une simple commune quelque part vous verrez une simple commune quelque part qui a un budget rien que pour les personnes des personnes vulnérables qui a un certain pourcentage accompagnent les communautés mais en Guinée on pense que non ça doit se résumer seulement à cet appui institutionnel auprès d'autres bailleurs pour que votre événement pour que l'ONG soit accompagnée financièrement ailleurs ça ne se passe pas comme ça dans l'établissement des budgets au niveau même communautaire des communes il y a un budget qui est dédié et quand vous venez ça dépendra de la portée de votre projet que ça soit une association il faut qu'on sorte de cela c'est ce qui arrive avec le procès des événements du 28 septembre aujourd'hui la CPI est en train de conseiller l'état guinéen de prendre la responsabilité sur lui dans le cadre des dédommagements que qu'on sorte de cette forme classique de cette forme classique à dire non il faut toujours tendre la main la responsabilité la mendicité institutionnelle les autres ne pensent plus comme ça parce que quand vous êtes responsable vous êtes commis à des responsabilités comme ça c'est à vous de donner le ton avant que les autres ne viennent mais si c'est un simple une simple correspondance avec votre logo avec tout ce que vous demandez comme objet auprès des bailleurs mais à un moment les bailleurs là qui ont une certaine expérience avec les autorités guinéennes avec les précédents projets qu'ils ont eu à réaliser ensemble ils n'ont pas été ils n'ont pas été satisfaits non il faut dire le bautisme qui caractérise la gestion la gestion des fonds donc vous partez sans garantie vous partez vers ces partenaires ces bailleurs de fonds sans garantie mon appui institutionnel auprès des ONG des associations qui évoluent dans le cadre de l'aide aux personnes vulnérables et tout par rapport à cette cherté de vie que nous vivons aussi ça ne doit pas se résumer aux simples correspondances que vous donnez le ministère que vous donnez à ces ONG d'aller eux-mêmes aller chercher des fonds ça ne se résume pas d'ailleurs ça ne se passe pas il est quand même important monsieur Sacco j'entends ce coup de coeur là on sent que vous voulez que tout se passe très bien c'est bien que chacun fasse son travail que les collectivités fassent leur travail que le ministère aussi de l'action sociale fait aussi son travail là mais au-delà de ça il faut quand même préciser que c'est bien de revenir sur ses attributions et sur ses fonctions pour rappeler encore une fois le rôle de ce ministère là quand on prend à titre d'exemple ils ont pour mission de coordonner l'ensemble des activités en matière de droits d'égalité d'équité de genre et d'autonomisation des femmes et filles ils ont au-delà de ça comme prérogatif également de lutter contre les inégalités sexuelles et des violences basées sur le genre et c'est justement ce qu'on était en train de dire que je rappelais tout à l'heure à travers les chiffres que j'évoquais là mais qu'est-ce qu'ils font est-ce que vous aviez vous aviez en souvenant ce ministère là créé ou développé des activités s'inscrivant dans la logique de sensibiliser les femmes sensibiliser les familles sur le mariage sur les violences justement au niveau social je le disais au niveau économique et même au niveau psychologique ils ne le font pas mais au-delà de ça c'est de promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles aujourd'hui il y a des projets qui peuvent aller dans ce sens là qu'est-ce qui empêche le ministère de créer des projets au niveau entrepreneurial pour permettre aux femmes et aux filles de développer des actions et même des entreprises qui peuvent venir soutenir et aider les femmes se trouvant dans ces questions d'inégalité là je voudrais sortir un peu de la dynamique des dons des dons de l'assistanat il peut même il faut pousser les femmes à créer un fond d'achat d'uniforme permettant de pouvoir développer des activités ou d'achat d'uniforme de célébration on trouve des complets de pagne et il va finir je voudrais qu'il termine avec mais au-delà de ça également c'est de contribuer à la promotion de la santé sexuelle et reproductive c'est de veiller à l'intégration de la dimension genre et équité dans les politiques plans, programmes et projets publics de promouvoir la solidarité nationale les organisations mutualistes et tout autre mécanisme d'entraide et d'aide sociale en faveur des personnes handicapées des personnes âgées des personnes atteintes d'albinisme des migrants retournés de la famille et des enfants mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait nous avons combien de migrants retournés aujourd'hui quand les migrants se retournent il faut se rabattre sur l'OIM et finalement les migrants même ont oublié qu'on a un département qui... au-delà c'est le ministre est-ce que le département quand le ministère des affaires étrangères finit de les accueillir je crois que c'est l'OIM qui gêne le reste le ministère de l'action sociale je ne connais pas d'impact réel il faut revenir sur ce pan de coordonner la prise en charge psychosociale sanitaire des migrants retournés et de veiller à leur réinsertion socio-économique justement donc c'est pour dire que ça fait partie de l'actualité vous avez une fois vu le ministère de l'action sociale sur un événement de réception de réception des migrants retournés au pays pour leur encadrement pour la réception lorsqu'ils viennent ils sont là maintenant est-ce qu'il y a un suivi après est-ce qu'il y a un accompagnement je n'en ai jamais entendu parler de l'insertion socio-professionnelle est-ce que ça se fait grosse question allez-y allez-y cap au-delà de ça également et Diba le disait ils ont également pour rôle de contribuer à la prise en charge des personnes face aux calamités catastrophes naturelles pandémie et épidémie on a vu récemment l'explosion du dépôt de carburant ici qu'est-ce que le ministère a fait allant dans ce sens c'est l'anguuche qui a pris tout en main rien le ministère relève du MATD oui exactement ils doivent également apporter l'assistance sociale économique sanitaire et psychosocial aux personnes vulnérables merci beaucoup sur ce point là je voudrais rebondir Diba Mélimono je vous pose la question si vous avez été une fois témoin ou si vous avez vu un événement dans la presse ou comme malade ou ces personnes dont on parle là vous dire que oui qu'ils ont bénéficié d'une assistance venant du département je vois ici des contrats qui ont été passés dans ce cadre là sur ce point là justement l'assistance aux personnes vulnérables qui sont dans le besoin il y a ici contrat d'achat de vivres en faveur des ménages indigents ce contrat là de 3 milliards 873 millions 350 000 francs guinéens ça c'était au mois de juillet 2023 qui a été témoin de cette assistance là il y a un autre contrat qui est intitulé ici contrat de prise en charge alimentaire des malades indigents dans les communautés et dans les hôpitaux des 8 régions administratives qui a une fois assisté à la prise en charge sur le plan alimentaire d'un malade quelconque dans une structure hospitalière de notre pays de Conakry à Yomou qui a une fois été témoin de cela parce que ce sont les familles des malades qui apportent toujours à manger et si même vous avez un malade urgent si vous ne payez pas on ne prend pas en charge votre malade ce deuxième contrat là il a été fait à 4 milliards 683 millions on parle de Bokeh de Labé et de Cancan 4 milliards sont partis dans ça un autre contrat de 3 milliards 50 millions contrat d'achat de vivres encore en faveur des ménages indigents ces ménages indigents qui a été qui a assisté oui mais quand même il y a des accompagnements qui font à travers le fonds le fonds le fonds le fonds est autonome le fonds est autonome mais il n'est pas de là-bas le fonds est autonome mais sauf que parfois il y a des appuis il y a des subventions voilà encore un autre achat de vivres achat de mamou Labé Farana 4 milliards tellement ils ont donné des vivres ça pouvait même nourrir tous les ménages indigents c'est justement ça le problème il va finir un autre contrat de prise en charge alimentaire des malades indigents dans les communautés dans les 8 hôpitaux régionaux c'est ce que j'apprends ici encore dans 8 régions administratives mais sur 8 régions administratives on ne voit que Konakry Mamou et Kindia ça c'est pour un montant de 7 milliards 119 millions et ça c'était au mois de juillet 2023 également on dit la prise en charge alimentaire des malades indigents qui a une fois assisté à ça ? 7 milliards et quelques ont été investis dans ça encore contrat de prise en charge alimentaire des malades indigents 3 milliards et quelques ce qu'on peut dire on n'a pas peut-être couvert mais on sait quand même que les activités de ce département sont toujours exposées on va les avoir sur le plateau pour essayer de communiquer sur toutes ces activités on a quand même des correspondants dans toutes ces villes-là quand même et nous partons dans les hôpitaux parfois il y a des malades qui nous expliquent leur situation de précarité quand même nous partons à Donkai ici nous partons à Jean-Paul 2 nous partons dans quel autre hôpital et à l'intérieur du pays nous assistons il faut appeler à tous ces indigents qui se retrouvent aujourd'hui des démunis qui se retrouvent dans les hôpitaux si une fois ils ont bénéficié d'une prise en charge quelconque venant de ce département dans le cadre justement de cette mission et au nom des chiffres là des chiffres justement qui sortent ici d'accord allez-y Cap ça vous finissez on va aller avec donc on peut dire que le département doit revoir sa communication pour permettre justement aux gens s'ils posent des actions que ces actions soient visibles alors je termine là-dessus ils ont également pour rôle de coordonner la gestion des dons subventions et l'aide accordée aux femmes aux enfants aux personnes handicapées aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'albinisme et aux migrants et aux migrants retournés ils ont également pour mission de promouvoir la création des centres d'orientation et de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de vulnérabilité notamment ceux en conflit avec la loi donc on a des enfants qui se retrouvent à la maison centrale qu'est-ce que le département fait par rapport justement à ces enfants-là pas qu'à la maison centrale également à travers le pays partout les enfants exactement mais également ils doivent initier ou participer aux colloques aux conférences aux séminaires sur régionaux régionaux et internationaux traitant des questions de femmes d'enfants et de personnes vulnérables et là en tout cas encore une fois on sait que là ils sont champions et s'il y a des médailles à les donner sur ce point car il ne peut pas venir se voir donc ils doivent également élaborer et soumettre tous les rapports dus aux organes de traité de promouvoir la création des centres d'orientation et socio-professionnels des enfants en situation donc je le disais ils doivent également pour terminer dessus élaborer et soumettre tous les rapports je le disais donc voici entre autres autant de missions autant de missions qui leur sont assignées maintenant encore une fois il est important de revoir ça de dresser un véritable bilan faire un diagnostic ces 10 dernières années ce département qu'est-ce qui a été fait et pourquoi c'est un département qui a du mal à s'affirmer et à avoir plus d'impact et c'est pourquoi il serait idéal que nous reçuvions justement si madame la ministre accepte de se prêter on espère d'ailleurs qu'elle va pouvoir donner un souffle de vie à ce département qui est presque à l'agonie allez-y allez-y d'Aura Mohamed bon moi je crois que ce sont les rappels les bons rappels d'ailleurs que CAPS vient de nous faire par rapport à ce qui est ce qui constitue la mission de ce département parce que le plus souvent on a comme l'impression que le département sa mission se limite seulement à la participation à la participation aux ateliers aux colloques entre autres et ça se limite là simplement mais il faut aller au-delà on a vu plusieurs actions qui ont certes été menées par le passé et aujourd'hui des actions qui sont menées mais est-ce que les actions sont-elles à la hauteur des fonds alloués à ces actions c'est ça la question principale aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas par exemple dire que vous avez reçu vous avez réussi à mettre dans un centre de formation et de réinsertion trois enfants de Conakry et pendant ce temps vous avez réussi à un montant de combien de milliards est-ce qu'il y a une proportionnalité entre ce que vous avez ce que vous avez reçu et l'action que vous avez menée sur le terrain parce que ça c'est une interrogation à poser aujourd'hui le ministère de l'action sociale comme son nom l'indique lui-même il est regardé avec pitié il est regardé avec pitié parce que son nom c'est le ministère de l'action sociale de la promotion féminine des personnes vulnérables donc on le regarde avec vulnérabilité pendant ce temps il engloutit beaucoup de fonds qui n'arrivent pas ou en tout cas à destination donc il faut aujourd'hui que le département je n'accuse pas le département pour dire que ça n'arrive pas à destination mais il faut bien que le département communique on a du mal à ressentir à ressentir les effets des actions sur le terrain sinon il y a des actions il y a beaucoup d'actions il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises il va finir il y a beaucoup d'actions qui sont menées mais est-ce que les actions sont-elles à la hauteur des fonds annoués et surtout les attentes parce que si on se contente vous savez un mendiant qui est au village SOS de Tawiyah ou de Amdala je ne sais pas si vous venez lui remettre à un sac de riz alors qu'il devait recevoir par exemple 10 millions et il verra le sac de riz le sac d'oignons et un bidon d'huile et va dire qu'on est venu nous aider pendant ce temps il devait par exemple recevoir 10 millions est-ce qu'un sac de riz un sac d'oignons et un bidon d'huile il faut rappeler ça à ce point là c'est toute aide qui ne nous aide pas à nous aider il ne doit pas nous intéresser il y a des activités aujourd'hui que ces gens peuvent faire ces handicapés là peuvent aujourd'hui faire de la cordonnerie je venais à cela je venais à cela je venais à cela aujourd'hui vous savez il a dit dans son développement tout à l'heure les enfants en conflit avec la loi ils sont nombreux aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays aujourd'hui vous allez à la maison centrale des enfants qui sont rentrés par exemple à 15 ans ils sont rentrés à 15 ans pour un vol de téléphone ou pour une force d'accusation qui n'a jamais été avérée ou le dossier on a égaré le dossier quelque part on ne sait même plus pourquoi on le poursuit on ne sait même plus pourquoi on le poursuit il vit dans les mêmes sous les mêmes cales que celui qui a assassiné par exemple dans un village ou qui est pris pour vol à main armée il cohabite avec ce dernier il passe toute sa vie je vais dire avec ses enfants ses grands bandits vous pensez que lui il va ressortir pour être un éducateur dans le quartier il y a même des mineurs qui sont dans des cales avec des majeurs tout cela aujourd'hui doit interpeller le ministère de l'action sociale parce que c'est dans sa mission à accomplir et quand on prend les enfants ça veut faire respecter le code de l'enfant le code de l'enfant et c'est là je ne crois pas que le ministère soit vraiment engagé dans ce sens il y a l'autre aspect mon enfant c'est mon enfant c'est vrai mais et mon enfant et moi-même nous appartenons à l'état moi je prends mon enfant de 6 ans je lui fais porter un plateau d'eau glacée pour vendre dans la rue l'état doit m'interpeller sur cette question l'état doit me dire que je ne dois pas le faire dans la circulation et va finir l'état doit me dire que je ne dois pas le faire mais on se contente aujourd'hui du mois de l'enfant c'est le mois de juin du mois de l'enfant pour faire des déclarations aller dans les dans les foyers dans les foyers d'orphelinats et autres aller danser chanter des plats de rigras et quelques cuisses de poulet aux enfants après on dit qu'on a travaillé pendant ce temps la plupart des enfants dans cette situation sont en train de vendre de l'eau dans la sauvette sont en train d'être violés une image qui m'a donné les larmes aux yeux la dernière fois parce que j'ai une fille quand j'ai vu une petite fille qui a vendu l'arachide elle est fatiguée elle est allée se coucher sur une table ou dans un motel dans la cour d'un motel elle est fatiguée elle va se coucher elle s'endort sur une table dans la cour d'un motel vous savez à quel danger elle est exposée là pendant ce temps si elle rentre le soir sans avoir tout vendu elle est frappée par ses parents elle est frappée par ses parents qui sait quel prédateur peut tout acheter et se jouer d'elle pour qu'elle rentre contente avec cet argent à la maison et la famille sera contente je donne un exemple il y a un dossier comme ça ça s'est passé ici à Coloma des personnes démunies qui faisaient la mendicité on a vu des petites filles vendre de l'eau comme ça et finalement ils cotisaient pour acheter toute la petite de la petite et finalement on a introduit la petite dans leur gargote dans leur cabaret de fortune finalement qu'est-ce qui se passe c'est un handicapé qui a enceinte une petite fille mineure et le dossier à l'époque avait été porté devant la police des Mers alors pour terminer sur cette question aujourd'hui quand vous appelez je vois beaucoup le projet présent sur les dossiers entre autres et même je crois c'est la brigade des Mers et la brigade également mais il y a d'autres aspects aujourd'hui lorsque votre fille par exemple est violée le présumé violaire est identifié et pendant ce temps que vous portez plainte on vous demande de payer le carburant pour aller chercher le présumé violaire votre enfant est assassiné par exemple pendant que vous êtes sous le choc vous demandez vous portez plainte on vous demande de payer le carburant pour aller chercher le présumé auteur est-ce que la brigade est-ce que le projet jouera-t-il leur rôle dans la prévention ou dans la répression de ces crimes je crois qu'aujourd'hui si le projet si la brigade n'a pas les moyens de carburer leur véhicule pour aller arrêter interpeller les présumés il faut aujourd'hui penser à mettre à leur disposition des fonds qui leur permettent de jouer pleinement leur rôle parce qu'on ne peut pas avoir une structure et que la structure n'est pas les moyens de sa politique ça n'aurait aucun sens qu'on ait cette structure là dans notre administration voilà et d'ailleurs ce que Dauda dit un témoignage d'un auditeur qui dit ils ont demandé carburant au tribunal pour enfants un OPJ pour renchirer un peu ce que dit Dauda et en même temps la même personne dit madame Nanette postait les images des enfants sans flouter les visages or l'article vendu du code de l'enfant protège leur vie privée ce sont des choses entre autres oui Babila rapidement il faut que ce ministère avec ses nanettes comptait finalement le nom le prénom on me prête le prénom elle a du pain sur la planche elle a vraiment du pain sur la planche on attend beaucoup de ce département sous son magistère qu'elle réussisse à faire de ce département un prévistable ministère de l'action sociale et de la promotion féminine c'est ce que nous attendons il ne faudrait pas que ce soit un ministère de distribution encore une fois d'une forme quand il s'agit justement de mobiliser les femmes des marchés pour aller accueillir un roi ou un prince venant de vous je ne sais pas il faut qu'on fasse très attention parce que c'est le contribuable guinéen qui est utilisé justement dans le cadre des activités ou même de la prise en charge de ce département parce que vous n'êtes pas sans savoir que le siège du département était en ville contigué au siège des impôts maintenant ils ont pris un immeuble récemment du côté de la Camayenne non loin non loin de l'hôtel Millennium cet immeuble là est loué à combien on ne sait pas mais je vois un contrat de 6 milliards 800 millions comme location d'un immeuble pour bureau un contrat de 6 milliards 800 millions donc on ne va pas continuer à quand même ou en tout cas à soutirer ce montant dans le contribuable guinéen et ne pas servir de la cause nationale merci beaucoup en tout cas oui pour hier on a fait tout ce constat là qu'on a créé ma publication a servi de l'enchoir pour plusieurs personnes me concernant mais hier j'ai fait un constat sur l'autoroute Le Prince particulièrement qu'on appelle l'Axe il y avait tard à 22h des enfants qui ne savaient plus comment retourner chez eux parce qu'ils étaient sortis sans accompagnant ils se sont mis dans l'ambiance de la fête il y avait ces mouvements de photos et d'ambiance autour des ronds-points des différents ronds-points surtout le ronds-points du côté de T5 justement c'est T5 même qui a connu ce grand engouement ces enfants-là aux environs de Zerreur étaient encore en train de chercher des moyens de rentrer chez eux ils ne savaient pas par où ils étaient venus il se faisait tard ils n'arrivaient plus à retrouver leur chemin et ils étaient sans accompagnant hier sur l'ensemble du dispositif sécuritaire qui a été déployé je n'ai vu aucun agent de Le Progème dans les rues pour veiller à ce que les enfants par exemple ne traversent pas ou que des enfants se retrouvent dans la rue sans accompagnant on nous a annoncé près de 2000 on nous a annoncé près de 2000 agents fonctionnaires policiers et agents de la protection dans la rue c'est 5400 et quelques dont une partie était de la protection civile il y avait des policiers et de la protection civile voilà donc en fait il est urgent que désormais pour les fêtes en Guinée l'on interdise aux parents qui n'accompagnent pas leurs enfants de laisser leurs enfants sortir quand on voit des enfants non accompagnés des enfants mineurs dans la rue non accompagnés qu'on les arrête les commissaires les plus proches qu'ils y soient déposés que leurs parents viennent répondre de cette irresponsabilité notoire parce que je vous ai dit hier il y avait une certaine parade de moto et de véhicules le long de cette route là j'y habite j'ai vu une parade hier auxquelles les enfants étaient exposés c'était extrêmement dangereux mais à dénoncer on dit non c'est un acharnement contre l'axe hier ce que j'ai vu à la T5 c'était inimaginable c'était nulle part là merci beaucoup merci en tout cas merci et bon courage à madame Charlotte Daffé qui reprend le flambeau et à la tête de ce département on va se retrouver dans un court instant juste après nos obligations commerciales pour poursuivre le débat dans cette émission élément d'enquête sur l'électricité nous irons aussi du côté du Mali pour parler un peu de développement de l'actualité de ce côté à tout de suite sur Radio Espace et Espace TV le Bifor GG toute l'actualité brûlante politique économique des enquêtes inédites nouveau chez Adafo Média découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe Adafo Média en mettant à jour votre application Radio Espace ou en téléchargeant la nouvelle application mobile Adafo Média profitez d'un design rafraîchi d'une navigation améliorée et de fonctionnalités inédites dont le direct studio vous permettant d'envoyer vos messages à tout moment tous vos shows podcasts fréquences vidéos infos sont sur la nouvelle application tout en un Adafo Média rendez-vous sur l'Apple Store ou sur Google Play Adafo toujours en constante innovation Adafo Média fait peau neuve Adafo Média fait peau neuve téléchargez dès maintenant la nouvelle appli tout en un Adafo Média pour tablette et smartphone pour écouter Radio Espace Espace TV Suite FM Calac Radio Calac TV partout dans le monde partout dans le monde à cette occasion Adafo Média vous offre un très beau cadeau le Dream Kit de Samsung avec le nouveau Galaxy S8 le casque de réalité virtuelle Gear VR et la caméra Gear 360 pour tenter votre chance il vous suffit de télécharger l'appli Adafo Média et d'envoyer le mot cadeau dans Direct Studio Adafo toujours en constante innovation les GG continuent sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez établissement Casal gare routière Cancan à Conakry 3X Energy Drink boisson à base de glucose vitamine et sel minéraux à boire en complément d'une alimentation normale lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition 3X Energy Drink le relais de votre énergie pour me montrer le papier par lequel j'ai fait pression sur Canan pour ne pas admettre le dossier ou je ne sais pas le signal de la télévision qui n'est pas encore née dans son bouquet comme elle le montre ça n'existe pas donc puisque la Terre n'est pas la seule planète il y en a d'autres dont Espace TV recourira à d'autres planètes pour s'y installer mais pas ici tant que nous sommes aux affaires je le dis publiquement ici devant vous pour que vous m'enrichiez vous m'attendez j'ai invité tous les médias ici nous ne sommes pas dans une pétudière nous sommes régi par la loi ce n'est pas comme ça qu'on installe une télévision mon expression a dû trahir ma pensée si c'était à refaire pour Espace ça a été un malentendé vous avez un peu abusé du fait que vous êtes écouté par des millions ces événements se déroulent entre le 2 mai et le 9 août 2014 à commencer par Espace même parce que c'est eux qui me rappellent je voudrais voir l'air arrêté pour la télévision passé ce délai je serais obligé de faire l'application de la loi qui voudrait qu'on ne peut pas exercer ouvrir une station de télévision en Guinée quand on n'a pas un agrément tout le plaisir est pour moi je vous assure de mon affection de mon soutien je souhaiterais que vous de la presse privée en Guinée vous soyez la vitrine de la presse africaine j'en suis convaincu avec Espace tout peut aller pour le mieux et pour la Guinée et je suis fier partout où je me retrouve de regarder vos émissions à la télévision et je vous demande de fournir beaucoup plus d'efforts que vous avez aussi l'agrément de votre pays cela ne fera que renforcer notre état et je vais vous présenter Sous-titrage ST' 501 ... 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 MW, le tout qui fait 100 MW. Et le besoin en électricité à l'époque était de 150 MW sur l'ensemble du réseau disponible. Alors, avec cette puissance additive, les besoins, quand il y a eu les 100 MW ajoutés, les besoins se sont accrus en demande de courant électrique. Un plan directeur a donc été élaboré à la demande d'Alpha Condé et il a été estimé d'augmenter la capacité de production de 9% chaque année. Donc, chaque année, il fallait mettre des infrastructures pour augmenter la capacité de production électrique de 9% selon les données de ce plan directeur. Parallèlement à ce projet de centrale thermique, le projet de Caleta avec 240 MW a été initié. Alpha Condé voulant coûte que coûte résoudre la question de l'énergie, va exiger la réalisation des travaux dans les plus brefs délais. L'État guinéen va être amené à débourser les 15% de participation au coût de réalisation des travaux. Le groupe chinois en charge du projet Caleta devrait débourser les 85% du montant pour construire et exploiter le barrage afin de recouvrir leur investissement dans l'OTAN, comme on le dit, le BOT. Avant la fin des travaux du barrage de Caleta, la demande d'électricité qui était de 150 MW s'est retrouvée à la suite de la construction des trois centrales de 100 MW, s'est retrouvée à 250 MW. Donc, sur l'ensemble du réseau interconnecté. À l'achèvement des travaux de Caleta en 2015, cette demande va être satisfaite d'une certaine manière parce qu'à Kourakri, il y avait de l'électricité 24 heures sur 24. Mais il fallait continuer à accroître la capacité énergétique du pays. Ainsi, en 2016, les travaux du barrage de Swapiti ont été aussi lancés pour être achevés le 20 mai 2020 avec une puissance de 450 MW. La réception technique provisoire du barrage de Swapiti a été faite en 2020. Mais il y a eu des observations sur les travaux venant des ingénieurs qui devraient être corrigées pendant une période d'une année. Donc, ces observations devraient être corrigées pendant un an. La réception définitive du barrage Swapiti a été renvoyée au mois de juin 2021. Donc, deux mois avant le coup d'État pendant que personne ne s'y attendait. Au moment où la centrale Caloum 3 de 44 MW appartenant à l'ancien ministre de l'énergie, Abbé Silla, qui me semblait être un expert en carton dans le domaine, excusez-moi du terme, était également à l'arrêt. Cette centrale Caloum 3 était à l'arrêt. Mais tu n'en avais pas besoin quand même, Abbé Babila. Oui, mais Djibam Limounou, il est passé dans les GG ici. Il a mélangé ampères, mais ce n'était pas utile. Il a mélangé ampères, voltage et mégawatts. Donc, il ne sait même pas faire la différence entre les... Non, mais n'oublie pas, attention, c'est un expert. C'est ce qu'on dit, Djibam Limounou. C'est ce qu'on dit. D'accord, on va aller, on va continuer. On va faire perdre... Allez-y. Au moment où sa centrale, la centrale de Abbé, qu'on appelle Caloum 3, d'une capacité de 44 MW, qui semblait... Voilà, donc, qui était à l'arrêt. Donc, cette centrale était à l'arrêt. Le gouvernement d'Alpha va demander à Abbé Silla de réviser les quatre groupes de sa centrale et les remettre en service en novembre 2017. Malheureusement, malheureusement, cela n'a jamais été fait par Abbé Silla. C'est seulement deux groupes d'environ 15 MW qui ont pu... et qui l'ont pu réviser jusqu'au moment de l'arrêt définitif de cette autre centrale qui l'appartient. Avec l'augmentation de la puissance installée à plus de 1000 MW sous Alpha Condé, Guiba, Milmono, la demande du courant s'est multipliée notamment avec la prolifération des usines. On a vu la prolifération des usines, les téléscentres qui étaient un peu partout dans les quartiers. La gestion des téléscentres était une profession. Les téléscentres ont disparu. Et donc, il y a eu la construction des hôtels qui consomment aussi en électricité, l'utilisation des climatiseurs, des congélateurs, des fers à repasser et d'autres appareils électroménagers. Donc, la demande était devenue très, très, très forte. Alors, avec un bien... Par exemple, à Bokeh, Bokeh qui avait une consommation qui varie entre 2 à 3 mégawatts par, comment dire, de consommation électrique, s'est retrouvée aujourd'hui, se retrouve aujourd'hui avec environ 13... Avec un besoin de 13 mégawatts, Guy-Bamilimon. Tu t'imagines un peu, à l'époque, un besoin qui était de 2 à 3 mégawatts... Justement, la demande. Et aujourd'hui même, la demande nationale, chaque année, c'est 13%. Exactement. Donc, tout le foutard qui consommait autour de 3 mégawatts se retrouve aujourd'hui avec un besoin de 30 mégawatts, Guy-Bamilimon. Et au-delà de ça, il faut dire qu'à l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir, toutes les 33 préfectures ont été dotées en groupes électrogènes. Quelques rares qui en disposaient ont connu une augmentation du nombre. Et la consommation de ces groupes en carburant était évaluée à plusieurs dizaines de milliards de francs guinéens par mois. D'accord ? Selon nos renseignements récoltés auprès de nos sources au sein de l'EDG, chaque groupe par heure installé dans les préfectures consommait par heure 250 litres en moyenne de gasoil. 250 litres de gasoil en moyenne. D'accord ? C'est pourquoi la desserte avait été planifiée dans les préfectures sur 4 heures par endroit, 6 heures dans certaines villes, 8 heures voire plus dans d'autres villes Guiba Milimono. Face donc à la persistance des besoins en électricité avec la demande très forte de la population qui avait pris goût d'électricité, Alpha Condé va faire venir le bateau énergétique Car Power Type de la Turquie avec une puissance de 114 MW. Nous apprenons que les factures de ce bateau également étaient réglées dans le budget de souveraineté d'Alpha Condé. C'est ce qui nous a été dit. Alors à l'avènement du CNRD au pouvoir, le coût de location de cette centrale flottante va être jugé très salé par les autorités de la transition. On va jusqu'à insinuer des soupçons de détournement autour de ce projet de bateau central. Donc le bateau va être renvoyé de la Guinée. C'est pendant cette période que les projets d'interconnexion Guinée-Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sous Alpha qu'on est toujours, les projets d'interconnexion Guinée-Côte d'Ivoire, dont le lancement a été fait le jour même du coup d'État, le 5 septembre 2021 en Zéry-Corée. Le projet Guinée-Séra-Lyon, Guinée-Sénégal ont été lancés. La ligne de transport a été étendue jusqu'au Sénégal, au Sénégal jusqu'en Guinée-Bissau, en passant par Mali-Yemberé, Labé, Linsan, Caleta et Boké, au compte de l'OMVG. D'accord ? Et à Linsan, la ligne est partie jusqu'à Kamakoué, en Sénégalion, dans l'autre pays d'Aouda Mohamed, et qui continue jusqu'en Côte d'Ivoire, en passant par le Libéria, au compte du projet d'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria-Sénégalion, Guinée, qu'on appelle CLSG. D'accord ? Tout ça, c'était sous Alpha Condé. Toujours dans la même vision de palier la problématique de la desserte en courant électrique, un autre projet de barrage va être lancé en 2020. C'est celui d'Amaria à Bofa avec une puissance de 300 MW. Ce barrage a été attendu en 2024 pour s'ajouter à la capacité existante déjà sur le réseau interconnecté. Malheureusement, depuis l'avènement du CNRD, ce projet d'Amaria est bloqué pour des raisons qu'on ignore. Parallèlement, les travaux d'extension des barrages de Samou, c'est-à-dire les barrages qui ont été réalisés sous la Première République, les barrages de Samou qui étaient en cours sous Alpha Condé parce qu'ils ont estimé qu'avec la quantité d'eau dans Samou qu'il fallait augmenter la puissance des barrages qui se trouvent là. Donc, les travaux d'extension étaient en cours sous Alpha Condé. Ils ont initié ça sous Alpha Condé. Et finalement, avec l'avènement du CNRD, les travaux vont être arrêtés par les autorités de la transition sans qu'on ne sache vraiment les véritables raisons. Pendant ce temps, le producteur indépendant qui appuyait encore sur le réseau qu'on appelle K-Energie avec 50 MW de puissance était aussi à l'arrêt. Donc, K-Energie était aussi à l'arrêt. On ne sait pas également c'est quoi les raisons. Et donc, selon les informations, tous les contrats dans le domaine de l'énergie qui auraient été arrêtés sans explication claire à l'avènement du CNRD, ce qui n'a pas été sans conséquence. Donc, d'où la question, d'où est parti le délestage actuel qui va Mimuno ? Parce que sur le bateau, j'apprends que le président, à l'époque, aurait même appelé le Premier ministre Gomu pour lui demander est-ce qu'il faut laisser le bateau partir ? Est-ce que c'est une bonne décision et que le Premier ministre aurait dit je vais appeler les spécialistes, le directeur notamment de EDG et tous les autres pour lui demander est-ce qu'il était important de laisser partir le bateau ? Et c'est là ils l'ont dit clairement oui, on n'a pas besoin du bateau, Monsieur le Premier ministre. Donc, on peut le laisser partir et il est revenu vers le président. Finalement, on voit aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Et à l'époque, c'était vendu à 6 cents. Donc, 114 mégawatts, ce bateau-là est parti. D'où est parti le problème d'Ibam et Mimuno ? Nous apprenons du côté d'EDG. Je vais continuer. Non, laisse-moi continuer. Il va finir, il va finir. Au mois d'août, ceux qui nous suivent et ceux qui nous regardent par rapport à ce point justement, ce n'est pas que le bateau seulement qui est parti. Parce que si je te suis bien, ce n'est pas le bateau seulement. Ce n'est pas que le bateau. Il y a des centrales qui sont à l'arrêt. Voilà. Donc, j'ai mentionné tout ça. La partie là, il faut qu'il... Merci, allez-y. Donc, D'Ibam et Mimuno, au mois d'août 2023, il a été constaté que le niveau d'eau était en déficit de 5,62 mètres, soit près de 1,5 milliard de mètres cubes par rapport à la même période en 2022. Donc, il y a eu une chute d'eau au niveau des barrages hydroélectriques de Caleta et de Swapiti. Le même constat a été fait au niveau de Garaferi. Donc, une réunion d'urgence s'est tenue, une réunion d'urgence d'évaluation s'est tenue à EDG pour proposer des plans de secours. Des propositions ont été faites soumises au département de l'énergie, donc au ministère. Ainsi, il a été décidé de réviser les plans pour minimiser la capacité de production des barrages hydroélectriques. La production des deux barrages de Ghiba Milimono Caleta et Swapiti a été réduite à 50% entre 7h et 18h. Donc, la production a été réduite à 50% entre 7h et 18h parce que c'est la nuit que la demande devient de plus en plus forte. Donc, à cause de ce même déficit de Ghiba Milimono, le barrage de Garaferi a été complètement arrêté pour démarrer les groupes thermiques afin de compenser la production de Garaferi. D'accord ? Pourtant, habituellement, ces arrêts saisonniers, parce que quand la saison sèche arrive, il y a des barrages, on diminue la productivité des barrages hydroélectriques. Garaferi, d'ailleurs, on mettait Garaferi à l'arrêt pour faire des entretiens et c'est les centrales qui prenaient le relais pour continuer la déserte. Donc, on part en saison pluvieuse et déjà procéder à l'arrêt des thermiques et en saison sèche, certains barrages hydroélectriques se reposaient pour faire des entretiens. Au lendemain de l'explosion du dépôt central des hydrocarbures, les barrages hydroélectriques ont repris la production parce que les thermiques n'étant plus un service pour mettre du carburant. Donc, les barrages hydroélectriques ont repris la production normale en lieu et place des centrales thermiques pour couvrir la déserte pendant la période de la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire. D'accord ? C'est pendant cette période que le déstockage, donc on parle de déstockage, c'est-à-dire la quantité d'eau qui est retenue pour nous conduire à la période hivernale et donc il va être relancé au niveau des barrages hydroélectriques donc la production va reprendre à 100% au lieu de 50%. Donc, c'est ce stock qu'on a on est en train de déstocker exactement au niveau des réserves d'eau des barrages de Caleta et de Swapiti que des démarches c'est pendant cette période que des démarches vont être menées pour ramener K-Energie avec ses 50 MW dans le but de compenser quelques déficits. Les études avaient été faites selon les informations dans ce cadre-là. malheureusement avec l'explosion l'explosion du dépôt a occasionné la destruction de la centrale de K-Energie. Donc, il faut dire Guiba Milimono de ce que nous apprenons de ces informations depuis l'avènement du CNRD au pouvoir qu'un investissement n'a été fait pour accroître la capacité de production électrique dans le pays. Au contraire, la production existante avant le coût d'État a nettement diminué. Donc, au lieu d'une augmentation de 9% par an, on a connu un déficit de 13% par an. D'accord ? Donc, chaque année, il devrait y avoir une augmentation de la production, de la capacité de production de 9%. Mais au lieu d'augmenter, c'était de 9% selon les évaluations. Maintenant, aujourd'hui, de là où nous sommes, il faut obligatoirement 13% de capacité d'augmentation sur chaque année. Et ça, c'est chaque année. Non, ça, c'est le déficit. Mais la demande, c'est autour de 600 MW. C'est autour de 600 MW. La demande actuelle sur l'ensemble du réseau interconnecté. Tu vas comprendre. K-Energie, avec ses 50 MW, donc, est à l'arrêt. Le bateau turc, avec ses 114 MW, a été renvoyé. Les deux groupes sur quatre de Kaloum 3 qui étaient opérationnels ont cessé de fonctionner. Donkéa, le barrage de Donkéa, Banea et Grande Chute qui totalisaient 47 MW et qui étaient en réhabilitation sous Alpha Condé pour augmenter la puissance de production, sont aussi à l'arrêt sous le CNRD. De nos jours, face donc à la rationalisation des réserves d'eau dans les barrages de Kaleta et de Swapiti, on ne produit, les deux barrages cumulés ne fournissent que 220 MW. pour un besoin en courant électrique qui tourne autour de 600 MW. Garafiri, avec ses 75 MW qui se reposait pendant la saison sèche, a été remis en marche avec cette fois-ci une capacité de production de 60 MW. Donc, les centrales thermiques qui sont actuellement sous tension, c'est Kaloum 1 24 MW qui a été réalisé sous Alpha, Kaloum 2 26 MW qui a été réalisé sous Alpha, 26 MW de puissance installée, Kaloum 5 22 MW de puissance installée sous Alpha et un des groupes de Kaloum 5 a pris feu récemment. Donc, les gens ne sont même pas au courant de ça. Et c'est ce groupe de 10 MW. Et donc, Kipé fait 50 MW et la tannerie qu'on appelle T-Power qui fait 50 MW également. Celle-ci aussi ne fonctionne que lorsqu'elles sont dotées. Ces centrales ne fonctionnent que lorsqu'elles sont dotées en carburant. Justement, c'est aujourd'hui le défi. Il faut doter en carburant, il faut de l'argent. Il y a la question de la pluviométrie. Exactement. sans carburant, ces centrales-là sont à l'arrêt. On revient, on s'appuie sur les barrages électriques. D'accord, Dibamilimonone. Donc, comme je l'ai dit, des problèmes au niveau de la gestion des DG ont été identifiés au cours de cette enquête. On nous dit qu'à l'électricité des Guinées-EDG, la mauvaise gestion laisse transparaître plusieurs défaillances, notamment la non-maîtrise exacte de la demande en courant électrique. Le nombre d'abonnés déclarés serait 100 fois inférieur au nombre d'abonnés exacts. et que le manque de personnel aussi est un problème criard au sein de l'EDG. Imaginez, un seul agent pour 5000 abonnés. Un seul agent sur le terrain pour 5000 abonnés, Dibamilimonone. Donc, ces manques de personnel contraignent les agents d'EDG à recourir au service des électriciens de quartier qui sont appelés des stagiaires d'EDG. Et donc, ceux-ci travaillent sous couvert sans aucune norme s'il fait qu'il y a à chaque fois des cas d'incendie d'origine électrique parce qu'ils ne sont pas des professionnels formés en la matière. D'accord ? Donc, plusieurs électriciens également interviennent sur les lignes pour faire des branchements et des raccommodages dans les quartiers. On vient coller des fils comme ça et puis on sert. Finalement, dès qu'il y a un vent violent dans la nature, vous allez voir que les fils vont se toucher et du patatrap c'est l'incendie qui se déclenche Dibamilimonone. Il faut dire également que ces soi-disant stagiaires d'EDG pour la plupart sont devenus des grands patrons dans le dos d'EDG alors que les titulaires tirent le diable par la queue parce que ce sont eux qui font le recouvrement sur le terrain, ce sont eux qui déposent les factures sur le terrain et donc il y a des commissions qui leur reviennent dans ce sens-là Dibamilimonone. A cela s'ajoute la mauvaise utilisation des ressources allouées à EDG. Alors Dibamilimonone, pour terminer, puisque ce sont des spécialistes avec lesquels on a eu affaire, on a demandé par rapport à des pistes de solutions. Donc face à la problématique de gestion, de mauvaise gestion d'EDG, nos sources au sein de l'institution plaident pour l'augmentation de la capacité de production telle que prévue dans le plan directeur mais aussi d'augmenter le personnel pour un recrutement à travers un recrutement rigoureux, également d'installer des compteurs, d'augmenter les lignes de transport et d'assainir le réseau de distribution et de commercialisation. Bref, suivre le plan directeur établi sous la gouvernance d'Alpha Conde et d'instaurer la bonne gouvernance au sein de la société EDG Guy Babila à Keïta. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans un court instant pour les commentaires. A tout de suite. Voilà, de retour sur ce plateau. On a écouté ce survol de Mamoudou Babila à Keïta. Allez-y, d'Aouda Mohamed Kamara sur la question énergétique. Toujours le même argument qui revient, baisse de niveau de production, l'eau, il faut subventionner mais également, il faut acheter le carburant. Aujourd'hui, avec l'État est confronté à tous ces problèmes. Justement, la dernière fois on en parlait dans ce studio avec les grandes gueules, c'est qu'aujourd'hui l'énergie dans notre pays on se pose bien la question c'est quoi la vraie solution ? Parce que les problèmes, je crois, ils sont connus, ils sont identifiés. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce que quand le ministre de l'énergie disait la dernière fois chez nos confrères, il dit qu'aujourd'hui ce qui reste clair, il y a 20 à 25% du budget national de l'État qui est investi dans l'électricité. Mais pour quels résultats ? Aujourd'hui, c'est AEDG, vous voyez, une centrale ne marche pas faute de panne. On dit c'est une panne ou on dit c'est carburant. Carburant, on peut comprendre que... Disons, plus simple, faute d'entretien. Faute d'entretien. Il y a une panne qui intervient sur une centrale et au lieu de faire face à cette panne pour situer le problème et régler le problème, on laisse couler et cela peut prendre un an, deux ans parce que tout simplement on vise la saison pluvieuse parce que c'est avec la saison pluvieuse Kaleta et Swapiti peuvent pomper à fond. Sinon, comment comprendre que nous ayons toutes ces centrales thermiques ? On connaît qu'il y a une pièce par exemple qui manque ici mais on refuse de remplacer la pièce. On laisse couler comme ça. Mais pendant ce temps, il y a quelqu'un qui me faisait rire la dernière fois et dit que il y a des chefs d'agence aujourd'hui qui... si par exemple une vendeuse de poissons a envoyé beaucoup de poissons dans son magasin à Matoto et ce n'est pas le tour de Matoto elle peut appeler le chef d'agence pour dire j'ai mon poisson il ne faut pas que ça pourrit donc il peut prendre le courant pour envoyer à Matoto pour ne pas que ce poisson pourrit et isoler un autre coin. Donc aujourd'hui le secteur de l'électricité est devenu comme une vache laitière pour ceux qui y sont. Et de l'autre côté vous allez voir que les problèmes peuvent être créés par les techniciens eux-mêmes parfois parce que tout simplement vous savez ce qui se passe même dans les entreprises il y a des informaticiens quand vous leur dites bon je vais acheter une machine un ordinateur Mac pour le bureau ils vont dire non Mac là il faut laisser ça il y a l'autre là Windows là qui est très bien ça peut jouer le rôle du Mac c'est moins cher et lui sur ça s'il te dit par exemple de payer 5 millions il faut te dire qu'il a au moins au moins au moins 1 million ou 2 millions qui lui reviennent donc il va vous acheter ça ça va faire quelques jours et ça va se mettre en panne et vous serez obligé d'acheter une autre machine donc c'est un peu le circuit aujourd'hui dans le secteur au point qu'on se au point qu'on se demande est-ce que nous avons le problème on ne le fait pas sciemment pour se faire plein les poches parce que ça il ne faut pas s'élérer là-dessus sur la question de l'électricité si on on se penche réellement sur les individus vous vous rendrez compte qu'à travers EDG beaucoup de Guinéens sont devenus de gros riches dans ce pays qui ont des investissements à travers le pays ici aussi bien à Canacrie ici qu'à l'intérieur du pays ou même parfois en dehors de la Guinée qui se sont enrichis parce que l'état pompe beaucoup d'argent dans l'électricité mais avec quel résultat on peut tout réprocher par exemple au professeur Alpha Condé il a quand même été celui qui a le plus investi dans l'électricité ce qu'il a investi dans l'électricité si on avait la proportionnalité du retour aujourd'hui la Guinée vendrait de l'énergie et c'est là avec tête haute à la sous-région on a vu à son arrivée tout à fait à Cerbras dont on parle les brésiliens entre autres qui sont venus il y a eu tellement d'argent investi on se rappelle on a même parlé de 3 milliards de dollars on se rappelle Abdoulaye Keta qui était directeur général d'EDG quel a été tout le bruit autour de lui à l'époque on parlait du fils d'Alpha Condé qui aurait fait ceci qui aurait fait cela mais Alpha Condé il faut lui reconnaître quand même que il a été ce président qui a le plus investi dans l'électricité sachant bien que au jour le jour les besoins en électricité vont augmenter la demande va exploser va exploser et donc il fallait se préparer et aujourd'hui on est on est à un niveau où notre rêve de donner l'électricité c'est limite à la je vais dire c'est limite au niveau de notre nez parce que si on dit qu'on va garder espoir pour la saison des pluies après la saison des pluies on va encore garder espoir pour la prochaine saison des pluies c'est ainsi on va vivre avec cette situation au lieu de trouver définitivement ou en tout cas de façon durable solution à ce problème d'électricité parce que tous les jours que Dieu fait nos besoins s'accroît nos besoins augmentent dans le secteur de l'électricité et on ne peut pas continuer à pomper de l'argent et les factures ça va venir encore vous verrez que vous ne recevez le courant que moins de 12 heures sur 24 mais vous verrez que vos factures encore vont exploser ne changent pas ou tout au moins elles vont augmenter c'est ça aussi les conséquences d'aller avec les prix forfaitaires allez-y allez-y quand on analyse moi quand je m'assois avec beaucoup de recul j'ai prêté beaucoup d'attention sur cette enquête rendue par Babila et quand je vois la situation de la desserte en électricité dans notre pays je viens à une conclusion que c'est soit un problème d'incapacité notoire de ceux-là des cadres qui se retrouvent aujourd'hui à la tête de l'EDG ou soit c'est un manque de volonté total simplement ou c'est des gens qui sont là pour leur propre intérêt à s'enrichir et à oublier l'intérêt c'est la troisième option ils sont compétents ils sont brillants ils ne manquent pas de volonté mais ils sont là c'est pour de l'argent c'est un secteur jusqu'au sommet de l'état et ça profite à toute une chaîne et donc aujourd'hui face à la situation que la population est en train de vivre aujourd'hui je pense qu'il faut mettre une rupture il faut stopper ça et stopper ça c'est vraiment taper du poing sur la table on ne peut pas comprendre qu'on ait des spécialistes qui ne puissent pas être à mesure d'anticiper de prévoir de se dire qu'effectivement avec la demande aujourd'hui qu'on est en train de connaître on a des sociétés minières qui sont en train de pleuvoir de partout on a des industries qui sont là on a la demande ne fait qu'accroître la demande en termes de production donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit se dire en tant qu'administrateur en tant que manager de EDG etc on doit se dire effectivement si on ne prend pas garde si on n'augmente pas notre capacité de production ça veut dire que l'année prochaine même si aujourd'hui on trouve des solutions conjoncturelles face à la situation qu'on est en train de vivre en 2025 si on ne pense pas à comment accroître cette production-là l'année prochaine le même problème risque d'arriver à nouveau donc comment est-ce qu'on fait pour satisfaire la demande aujourd'hui et anticiper les problèmes de demain voici aujourd'hui ce qu'on demande à ceux qui sont là-bas comme administrateurs s'ils sont en incapacité de pouvoir réussir ça à mon avis ils n'ont plus leur raison d'être là-bas la seconde chose quand un président de la République ou un président de la transition puisqu'on est dans un contexte de la transition demande à son premier ministre est-ce qu'aujourd'hui il est essentiel de ramener le bateau et que le premier ministre a fait son travail n'étant pas spécialiste il va forcément se rabattre sur les personnes se référer sur ceux qui sont en charge de ces questions-là et que ces gens-là lui disent qu'on n'en a pas besoin et qu'on ramène ces bateaux et qu'on connaisse ces problèmes aujourd'hui à mon avis la responsabilité devrait envoyer à rappeler ces gens-là et à les mettre ils doivent répondre devant la loi parce qu'aujourd'hui ils ont contribué à créer ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ils doivent payer le prix pour ça la seconde chose effectivement qu'il faut également rappeler dit Babilimono c'est de savoir aujourd'hui en réalité quand on prend Babila le disait dans l'enquête qu'il a rendue on a on a à peu près un seul agent DDG pour 5000 5000 ménages à peu près donc ça veut dire qu'on est même en besoin de personnel de ressources humaines pour satisfaire tout le fonctionnement normal de ce service-là donc qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ODG de pouvoir veiller à un véritable recrutement pour éviter justement qu'on ne puisse faire appel à ces techniciens-là ces généralistes-là qui savent tout faire ils sont à la fois menusiers forgerons maçons et les christiens ils savent tout faire et c'est eux qui montent sur des poteaux pour pouvoir arranger et finalement on connaît simplement ce qui se passe dans les quartiers on a des incendies par-ci par-là des pannes à répétition qui ne cessent qui ne cessent de finir ils savent justement qu'on a ce besoin-là comment on fait pour résoudre ça l'autre élément également qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut relever est-ce qu'aujourd'hui cette société-là peut nous dire avec exactitude c'est quoi le besoin dans les ménages qu'on a est-ce qu'ils sont en capacité de nous dire s'ils ne peuvent pas savoir ça comment peuvent-ils proposer des solutions adéquates par rapport à la crise à mon avis ils ont en capacité également de déterminer le nombre d'abonnés exactement alors à mon avis comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là ça devient un véritable problème maintenant quant à la gestion commerciale de l'EDG aujourd'hui on ne peut pas comprendre on nous rappelle quand même que quand on prend le coût de production entre le coût de production et le coût auquel l'électricité le kilowatt-heure est vendu on a un déficit de 1000 francs c'est plus que ça d'ailleurs l'État achète par exemple aux producteurs indépendants à 2000 et revend entre 600 et 700 francs à la population ben voilà comment on s'organise pour justement combler ce gap-là mais au-delà de ça les services étatiques c'est ces rodignitaires qui sont là est-ce qu'ils payent normalement le courant est-ce qu'ils payent normalement est-ce que ces ministères qui sont là payent les factures à EDG je pense qu'aujourd'hui à un moment donné il faut qu'on soit conséquent on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire on connaît c'est quoi les véritables problèmes et on se refuse de prendre des mesures idoines et de prendre des mesures drastiques pour rectifier ces choses et pendant ce temps-là la population est en train d'en souffrir par exemple pour la SEG car l'avènement du CNRD que l'état devait plus de 50 milliards à la SEG comme facture d'eau ben voilà voici un certain nombre de choses je pense qu'aujourd'hui le problème il est connu et les solutions également sont connues maintenant est-ce que l'état veut nous faire savoir on connaît les problèmes on connaît les solutions mais on ne peut pas faire face à ça parce qu'on manque de financement parce qu'on manque d'argent pour pouvoir mobiliser ce qu'il faut pour pallier à tout ça et je pense qu'aujourd'hui on a besoin de véritables solutions et au-delà de ça je peux bien entendre aujourd'hui pour satisfaire la population et même pour des besoins financiers qu'on puisse parce que l'argent que l'état a c'est l'argent du contribuable ces fonds comment on appelle ça ces fonds de souveraineté qu'on a là ce budget de souveraineté ces fonds spéciaux qu'on a entre autres au niveau de ces grandes institutions de la présidence de la primature du CNT etc utilisons ces fonds là pour satisfaire la demande de la population non mais quand même vous n'allez pas aller c'est un fonds spéciaux oui bien sûr c'est une période d'austérité bien sûr on est dans une période non non attention attention d'austérité non attention ce sont des fonds spéciaux ça il ne faut pas les sortir il ne faudrait pas les sortir on est dans un état normal et je pense s'il y a des difficultés c'est le CNRD qui dit qu'il y a des difficultés vous avez entendu un ministre porte-parole dire ici que jamais il n'y a eu de mobilisation de fonds autant de mobilisation de fonds que sous le CNRD mais c'est pendant ce temps que la galère se vit comme elle n'a jamais été par le passé je vais l'appuyer cap s'il faut me le permettre je vais l'appuyer puisqu'on parle d'austérité vous ne pouvez pas vous doter des budgets gargantuesques et nous nous amener à vivre la vie de misérable quand même les fonds de souveraineté à la présidence on a parlé du fonds de souveraineté budgetivoire sur le dernier exercice budgétaire d'alpha condé mais ça a doublé sous le CNRD oui mais Babila on est dans un état on n'a pas besoin d'aller toucher une fausse mais je m'en ai mis dans un ministre pour financer c'est quand même une institution ce qu'on peut faire c'est de leur dire augmenter votre capacité de mobilisation des ressources pour faire face aux investissements au delà qu'est-ce qu'on a vu il y a des pays même où les véhicules V8 dans des situations dans des moments de crise ils ont arrêté ils ont vendu renouveler le parc automobile pour se doter des véhicules moins coûteux et moins 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 qu'ils se sont qu'on s'en fasse et va finir je vais terminer sur ce pan là s'il te plaît donc il faut dire success masra au Tchad il a rénoncé à son salaire pour faire face à une problématique essentielle de son pays qui est l'éducation Ibrahim Traoré au Burkina le budget de furent et même son salaire au Gabon il dit il n'en veut pas il se contacte uniquement qu'à son salaire au Gabon au Gabon au Gabon le président de la transition du Gabon ils ont recouvré quand même les montants qui ont été récupérés dans les maisons des dignitaires ont servi ont été retournés dans les caisses de l'état ce qu'on a trouvé à Sécoutouria sont partis dans les poches des individus Guiba Milimono au même moment ce budget de souveraineté c'est pour servir à quoi ? ce budget de souveraineté c'est pour les poches personnelles n'est-ce pas de ces personnes là auxquelles se sont destinés notamment le président le premier ministre et le président du CNT on leur accorde ce montant là pendant qu'il y a des difficultés pourquoi ne pas faire le sacrifice sur soi-même si on parle d'austérité non mais Babila je pense que ça il faut oublier ça c'est trop gourmand il faut oublier ça on est dans un état normal les fonds spéciaux ce sont les fonds spéciaux Cabine Komara sous le CCNDD a renoncé oui mais c'est lui qui a voulu faire ça il n'était pas obligé il n'était pas obligé du tout ce n'est pas une exigence les fonds spéciaux ce n'est pas une exigence on va s'écouter les fonds spéciaux ne sont pas assujettis aux règlements généraux sur la société publique ça ce sont les fonds spéciaux c'est le bon vouloir du président de renoncer c'est pas allez-y vous n'êtes pas à l'antenne allez-y je veux simplement terminer vous savez pour résoudre ce genre de problème là la bonne volonté a tout son sens être doté de bonne volonté ça a tout son sens j'ai cru entendre le premier ministre dire qu'il n'y a pas d'argent il nous a fait savoir aujourd'hui on est en difficulté même de mobilisation des ressources n'est-ce pas et quand on fait face à ça aujourd'hui de la bonne volonté de ceux qui nous dirigent aujourd'hui ils peuvent dire je prends mon argent je vous crédite je vous en emprunte utilisez et quand vous mobiliserez vous me rembourserez pour que le pays puisse tourner normalement et aujourd'hui c'est simplement ce qu'on est en train de demander l'un dans l'autre qu'ils acceptent de le faire qu'ils n'acceptent pas de le faire en tout cas on est dans un pays normal dans un état de droit où tout doit tourner normalement maintenant quand les choses ne tournent pas comme ça doit se faire c'est-à-dire que quelque part ça ne va pas et si ça ne va pas c'est-à-dire que quelqu'un ne joue pas son rôle ou ceux qui sont là ne sont pas en compétence de pouvoir gérer et si c'est le cas rendez le tablier et laisser faire ce qu'ils peuvent voilà ces hommes sont noirs ce matin on va marquer une courte pause du côté de Massantin nous apprenons des manifestations ce matin des citoyens ne seraient pas d'accord avec le choix de la délégation spéciale de ce côté ils auraient même fermé les portes et fenêtres de la mairie on va joindre de ce côté des jeunes surchauffés ce matin qui ont voulu prendre la parole dans cette émission on se retrouve dans un court instant tout de suite sur Radioespace et Espace TV le Bifor GG toute l'actualité brûlante politique économique des enquêtes inédites nouveau chez Adafo Média découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe Adafo Média en mettant à jour votre application Radioespace ou en téléchargeant la nouvelle application mobile Adafo Média profitez d'un design rafraîchi d'une navigation améliorée et de fonctionnalités inédites dont le direct studio vous permettant d'envoyer vos messages à tout moment tous vos shows podcasts fréquences vidéos infos sont sur la nouvelle application tout en un Adafo Média rendez-vous sur l'Apple Store ou sur Google Play Adafo toujours en constante innovation Adafo Média fait peau neuve Adafo Média fait peau neuve téléchargez dès maintenant la nouvelle appli tout en un Adafo Média pour tablette et smartphone pour écouter Radioespace Espace TV Suite FM Calac Radio Calac TV partout dans le monde partout dans le monde à cette occasion Adafo Média vous offre un très beau cadeau le Dream Kit de Samsung avec le nouveau Galaxy S8 le casque de réalité virtuelle Gear VR et la caméra Gear 360 pour tenter votre chance il vous suffit de télécharger l'appli Adafo Média et d'envoyer le mot cadeau dans Direct Studio Adafo toujours en constante innovation les GG continuent sur Radioespace avec 3X Energy Drink de chez établissement Casal gare routière Cancan à Conakry 3X Energy Drink boisson à base de glucose vitamine et sel minéraux à boire en complément d'une alimentation normale lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition 3X Energy Drink le relais de votre énergie pour me montrer le papier par lequel j'ai fait pression sur Canan pour ne pas admettre le dossier ou je ne sais pas le signal de la télévision qui n'est pas encore née dans son bouquet comme le monde ça n'existe pas donc puisque la Terre n'est pas la seule planète il y en a d'autres dans l'espace TV pour y courir à d'autres planètes pour s'y installer mais pas ici tant que nous sommes aux affaires je le dis publiquement ici devant vous pour que vous m'enrichiez vous m'attendez j'ai invité tous les médias ici nous ne sommes pas dans une pétudière nous sommes régis par la loi ce n'est pas comme ça qu'on installe une télévision mon expression a dû trahir ma pensée si c'était à refaire pour espace ça a été un malentendé vous avez un peu abusé du fait que vous avez écouté par des millions ces événements se déroulent entre le 2 mai et le 9 août 2014 à commencer par espace même parce que c'est eux qui me rappellent je voudrais voir l'air arrêté pour la télévision passer ce délai je serais obligé de faire l'application de la loi qui voudrait qu'on ne peut pas exercer ouvrir une station de télévision en Guinée quand on n'a pas un agrément tout le plaisir est pour moi je vous assure de mon affection de mon soutien je souhaiterais que vous de la presse privée en Guinée vous soyez la vitrine de la presse africaine j'en suis convaincu avec espace tout peut aller pour le mieux et pour la Guinée et je suis fier partout où je me retrouve de regarder vos émissions à la télévision et je vous demande de fournir beaucoup plus d'efforts que vous avez aussi l'agrément de votre pays cela ne fera que renforcer notre état merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous. 628 0606 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant. Ma maison est inondée à cause du tuyau de mon voisin qui a lâché. Mon mari demande le divorce et veut la garde exclusive des enfants. La voiture de mon ami a fait un accident à cause du mauvais état de la route. Ma boîte refuse l'accès de ses bureaux à mon bébé. J'ai créé cette société avec mon cousin. Et maintenant, il me réclame la propriété exclusive. Que puis-je faire ? Que vais-je faire ? Où demander de l'aide ? Les réponses vous attendent dans Justiciel. Justiciel, c'est votre rendez-vous de droit éclairé avec des experts triés sur le volet. Chaque samedi, Mohamed Marat vous attend entre 10h et midi sur Radio Espace et Espace TV. Justiciel, la salle d'audience du droit et de la justice en Guinée. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafomédias. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Avec 3X Energy Drink de chez Établissement Kazal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. On me montre le papier par lequel j'ai fait pression sur le canal pour ne pas admettre le dossier ou le signal de la télévision qui n'est pas encore née dans son bouquet. Comme le monde, ça n'existe pas. Donc puisque la Terre n'est pas la seule planète, il y en a d'autres dont l'espace TV recourira à d'autres planètes pour s'y installer, mais pas ici, tant que nous sommes aux affaires. Je le dis publiquement ici, devant vous, pour que vous m'enregistrez, vous m'attendez. J'ai invité tous les médias ici. Nous ne sommes pas dans une pétudiaire, nous sommes régis par la loi. Ce n'est pas comme ça qu'on installe une télévision. Mon expression a dû trahir ma pensée. Si c'était à refaire. Pour espace, ça a été un malentendu. Vous avez un peu abusé du fait que vous êtes égoûté par des millions. Ces événements se déroulent entre le 2 mai et le 9 août 2014. A commencer par espace même, parce que c'est eux qui me rappellent. Je voudrais voir l'air arrêté pour la télévision. Passer ce délai, je serais obligé de faire l'application de la loi qui voudrait qu'on ne puisse pas exercer, ouvrir une station de télévision en Guinée quand on n'a pas un agrément. Tout le plaisir est pour moi. Je vous assure de mon affection, de mon soutien. Je souhaiterais que vous, de la presse privée en Guinée, vous soyez la vitrine de la presse africaine. J'en suis convaincu avec espace. Tout peut aller pour le mieux et pour la Guinée. Je suis fier partout où je me retrouve de regarder vos émissions à la télévision. Je vous demande de fournir beaucoup plus d'efforts que vous avez aussi l'agrément de votre pays. Cela ne fera que renforcer notre État. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre émission, le Bifor GG avec l'équipe au grand complet. Si tout va bien, nous aurons du côté de Massanta avec les manifestations qui sont annoncées de ce côté en réaction au choix porté à cette délégation. Les citoyens ne seraient pas d'accord avec le choix par rapport à la délégation spéciale de Massanta. On en parle dans un court instant. Depuis plusieurs mois, les habitants de Conakry font face à un délestage dans la gistère du courant électrique. Cette situation déplorable et périlleuse pour les activités économiques n'est plus qu'un souvenir depuis 2015 grâce aux efforts de gouvernance d'Alpha Condé qui a réussi tout de même à faire accroître la capacité énergétique de la Guinée. On en parlait dans un court instant avec Mamoudou Babila Keïta. Désolation, indignation, voilà la tournure que prend la transition malienne. Depuis plus de 24 heures, la jeune au pouvoir depuis 4 ans n'a visiblement aucune volonté d'organiser les élections pour mettre fin à la transition dans une dynamique de confiscation du pouvoir. Ainsi, Assimi Goïta et ses compagnons viennent de suspendre toutes les activités politiques et surtout les partis politiques dans la foulée. La Haute Autorité de la Communication, il faut le rappeler, a aussi intimé aux médias de sursoir à la diffusion de toutes les informations liées aux activités politiques. L'inquiétude est donc grandissante. On en parle dans un court instant avec l'ancien ministre de la Justice, M. Mamoudou Konaté qui sera notre invité. Si tout va bien, on revient à vous Alphonse. C'est quoi Alphonse Marat sur la question liée à l'électricité ? Sur la question liée à l'électricité, aujourd'hui la desserte est totalement perturbée. Mais la question qu'on a maintenant à se poser c'est est-ce que l'État veut vraiment régler cette situation-là ? Parce que moi la première préoccupation que j'ai... ou plutôt est-ce que le gouvernement scénario est en capacité de résoudre cette question ? Justement. Moi la première préoccupation que je porte c'est d'abord au niveau de l'investissement fait et du résultat de l'investissement. Tu l'as rappelé, l'investissement fait sous les 11 années d'Alpha Condé est largement supérieur à l'investissement de la première et de la seconde république. En termes de capacité installée. En termes de capacité installée. Avec toutes ces capacités installées, on se retrouve avec un héritage difficile à vanter. Parce qu'aujourd'hui en Guinée encore, on est revenu au système de tour-autour. Moi en tout cas d'Amazon, on est revenu au tour-autour. Il y a des jours où on reçoit le courant qu'à partir de minuit. Il y a d'autres jours où on ne le reçoit qu'à partir de 18h. La desserte constante qu'il y avait le 24 sur 24, on ne l'a pas en cette période-là. On accuse la saison qui est une période d'étillage dans nos barrages. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui véritablement EDG et le gouvernement ont les moyens de résoudre définitivement ce problème ? D'abord par rapport à EDG. Moi j'ai envie de dire, la société EDG, d'abord vend le courant à perte. Il achète, ensuite il le revend à perte. Il vend aux citoyens du courant social, du courant humanitaire. En fait, l'électricité en Guinée n'est que sociale. Une entreprise qui va acheter de l'électricité auprès des producteurs... Et c'est pourquoi elle est subventionnée par l'État. Justement. Donc ne l'oublie pas, c'est social parce que l'État la subventionne par rapport justement à ce rôle de sociabilité qu'il y a dans cette situation. Rapidement, nous avons une invitée qui nous attend. En fait, ils achètent le courant qu'il vend à un prix vachement social. Mais l'autre malheur, ou le grand malheur de EDG, c'est que EDG n'a pas de portefeuille client. Aujourd'hui, il est impossible pour EDG de pouvoir dire combien de clients ils disposent. Les ménages sont branchés pêle-mêle, il n'y a pas de suivi. On parle de 600 000, leur clientèle. Oui, en fait, mais sur l'ensemble du territoire national, c'est difficile. Même qu'on a crié, prenons qu'on a crié. Quand ils sont venus avec cette politique de compteur prépayé, les citoyens l'ont rejeté. Et ce compteur prépayé, par exemple, aurait permis d'avoir une certaine idée sur combien de clients disposent d'EDG. Mais le problème commence d'abord au sein de l'EDG. D'accord. Parce que le premier groupe, l'entreprise qui a eu le contrat des compteurs, installe ses compteurs. Après, les agents de l'EDG débattent sur le terrain pour déconseiller les compteurs aux citoyens et ils les débranchent. D'accord. Merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup, Alphonse. On va partir avec notre invité du jour à cause de son agenda. Nous avons l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, du côté du Mali, qui est avec nous. Monsieur le ministre Konaté, bonjour. Allo, monsieur le ministre. Bonjour et salut absolument. Oui, bonjour, merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, le Mali, dans ces derniers jours, il y a une sorte de chape de plomb qui s'abat sur tout le monde. On a vu d'abord les activités des partis politiques, les partis politiques, des mesures sont tombées. On parle de questions sécuritaires et aussi, on voit aussi les médias avec la Haute Autorité de la Communication qui a décidé de prendre cette mesure. Qu'est-ce que, à votre avis, tout cela cache ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, pour une fois, je pense qu'il y a un pays sur cette planète qui fait nettement mieux que la Guinée en termes de violations des droits et des libertés. C'est le Mali. Souvenez-vous de nos premiers échanges, parce que c'est pas la première fois que l'on parle de ces situations-là. Les changements anticonstitutionnels, les régimes militaires, les gens et toutes les exactions que nous avons évoquées par-ci par-là. Depuis le départ, c'est-à-dire le 18 août, je fais partie des gens qui ont été sceptiques. Je suis de ceux qui pensent que le militaire peut servir partout dans le monde, sauf à la tête de l'État, parce que le militaire, c'est celui qui tient la baïonnette, et la baïonnette, c'est véritablement cette arme qui supporte la loi et qui donne la force nécessaire à la loi. Le Mali s'est adonné, coup sur coup, à un certain nombre de situations qui peuvent être d'un point de vue politique discutable, d'un point de vue juridique contestable, et surtout, du point de vue de l'opportunité, on peut s'interroger. Lorsque vous avez une jeunesse qui s'est mise en place depuis le 18 août, dans un premier bail de 18 mois qu'ils ont largement dépassé, pour aujourd'hui s'engager eux-mêmes volontairement et unilatéralement dans le cadre de la prise d'un acte dans lequel ils ont dit qu'ils ne resteront plus que 24 mois plus les 18, et que les 24 mois arrivent à échéance le 26 mars 2024. Advenu le 26 mars 2024, ils ne bougent pas. Et voilà des partis politiques, des associations politiques, qui étaient ensommeillées pendant très longtemps, qui se réveillent pour sonner le toxin et rappeler à cet agent militaire qu'aucun pouvoir ne serait être indéfinis et illimités dans le temps. Et en réaction, ils ne trouvent pas plus, pas moins que de prendre des mesures réglementaires dont la légalité est contestable et largement pour améantir la liberté de parole des partis politiques et des associations politiques, qui par nature, de par la Constitution et de par l'ensemble de nos engagements internationaux, conventionnés et de traités, pour indiquer aujourd'hui que ce sont les seules entités qu'on aime ou qu'on n'aime pas qui concourent au suffrage universel, qui participent à la vie de la nation et qui sont les acteurs essentiels, clés de la nation. Alors ça s'appelle simplement un dictat. Et les plus violents parleraient de dictateur ou de dictature. Mais on y est et on y est en plein. Le Mali et les militaires maliaires font mieux que l'ensemble des États dans lesquels les changements constitutionnels ont été mentionnés, notamment un pays comme la Guinée, qui, au pire de sa situation, n'est pas arrivé à améantir les partis politiques de cette façon-là. Alors, oui, allez-y Alassane. Oui, monsieur le ministre, si on peut comprendre l'esprit de ce décret interdisant les activités politiques, les autorités de la transition malienne parlent de dialogue. Quatre ans prescrits son au pouvoir. Pourquoi soulever alors les questions de dialogue aujourd'hui que de permettre les partis politiques d'exercer leur activité ? Dialogue entre Maliens. C'est d'un ridicule qui ne dit pas son nom. Le dialogue intermalien est installé en subtitude de la défaillance, justement, de faire aboutir l'accord d'Alger, qui est l'accord de base pour régler les problèmes que nous avons avec les communautés du Nord. Cet accord a été discuté pendant très longtemps, a impliqué toute la communauté internationale. Le Mali l'a signé, et le Mali de cette jeune militaire est venu, un coup d'épée dans l'eau, a décidé d'anéantir cet accord-là et en substitut, ont installé un dialogue intermalien. Ce dialogue intermalien a été officiellement ouvert par le chef de l'État du Mali dans un discours mirobolon et demandant à tous les Maliens, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, de participation au dialogue. En substance, ce dialogue est animé essentiellement par les partis politiques. Alors, prendre la décision aujourd'hui par le biais d'un décret, et ce décret a été pris à la suite, justement, d'une modification de la loi sur les associations pour la première fois depuis 1958, avant l'indépendance de la République du Mali, le droit et la liberté d'association a été déclaré dans notre pays, et voilà cette jeune militaire qui vient changer la donne pour modifier la loi qui a évolué constamment et de façon régulière sur ce point, pour dire, désormais, plus personne n'a le droit de créer une association avant qu'il n'ait adressé qu'une autorisation préalable au ministre de l'administration territoriale et suivie d'une déclaration. Vous avez idée ? Ça veut dire que demain, les chasseurs d'une zone de Guinée ne peuvent se mettre ensemble dans le cadre d'une association que dès lors qu'ils ont adressé un prédier, une demande au ministre de l'Intérieur de Guinée, qui les autorise d'abord et crée l'association et déclare cette association auprès d'eux. C'est un retume que je ne peux pas mentionner. Et sur cette base-là, sachant bien que les regroupements de partis politiques se font via des associations, deux semaines après, le même conseil des ministres se réunit pour dire, nous constatons que les partis politiques regroupés en associations ne sont plus conformes à la loi qui elle-même a changé et n'ont pas demandé d'autorisation préalable, ils n'ont pas procédé à la déclaration. Dès lors, on suspend leurs activités. On ne suspend d'autant plus qu'on les suspecte d'activités subversives qui sont susceptibles d'anéantir notre combat contre le terrorisme et notre effort de reconstruction de la nation du Mali. Franchement, je veux dire, pour une couvaille comme celle-ci, c'est un ridicule qu'il ne dit pas son nom. Bon, monsieur le ministre, oui, allez-y, Caps. Alors, monsieur le ministre, question simple, les autorités du Mali évoquent comme pour raison cette restriction des activités des partis politiques et des associations qui visent à mener des activités politiques, ils le justifient par des raisons d'ordre public. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce finalement ces partis politiques-là qui menacent l'ordre public ou c'est le non-respect simplement du calendrier qui a été donné par la jeune malienne elle-même ? C'est vraiment un alibi parce que depuis 4 ans et quelques mois, l'ordre public évoqué aujourd'hui n'a jamais été troublé. Il n'a été troublé que lorsque les partis politiques, encore une fois, dormant depuis très longtemps, se rappellent aux bons souvenirs des militaires pour leur dire attention, le 26 mars 2024, c'est le terme contractuel que vous avez pris vous-même. alors quand on parle de troubles à l'ordre public, je veux bien que l'on évoque des activités subversives mais alors dans ce cas-là on ne se contente pas seulement de prendre une mesure administrative dans le cadre d'un décret mais il faut qu'aujourd'hui on pointe du doigt ceux qui sont à l'origine des activités subversives et lesquelles des activités subversives doivent donner l'occasion aujourd'hui à des procès judiciaires. Au jour d'aujourd'hui, les autorités de la jeune encerclent les domiciles des chefs de parti encerclent les et empêchent les gens de se débrasser c'est pour ça que je dis qu'ils ont fait mieux que la République de Guinée que je connais un peu par ailleurs. Allez-y, allez-y. L'autre question il y a quand même cette situation sécuritaire qui est invoquée et aujourd'hui on estime par ailleurs que la prise de Kidal par exemple ne justifie pas la fin de la lutte de l'insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas nécessité que les regards soient tournés dans la même direction la direction qui tend à finir carrément avec ce terrorisme en tout cas qui broie avec force le Mali ? C'est évident que personne ne peut nier l'évidence de l'insécurité au Mali sauf que nous avons des autorités militaires qui souffrent le chaud et le froid et accompagnés d'une autorité civile et pas la moindre on a un premier ministre qui sait dire une chose et le contraire à la minute qui suit. C'est eux qui ont dit que Kidal représentait le symbole de l'intégrité du territoire national ce qui n'est pas faux et deuxièmement c'est eux qui ont indiqué également qu'il n'y a pas un pouce du territoire national où l'armée nationale du Mali ne peut pas arriver et en plus c'est eux qui ont dit qu'ils ont organisé un référendum de validation de la constitution avec un niveau de participation jamais inégalé personne n'est dupre le Mali est en insécurité aujourd'hui mais même de cette insécurité si elle doit représenter aujourd'hui un élément de nature à repousser le scrutin mais pourquoi ne pas ouvrir un véritable dialogue avec les acteurs politiques et les sociétés civiles maliennes le pire de cette jante ou de beaucoup de jantes d'ailleurs c'est de prendre le Mali pour leur nombril en pensant qu'eux seuls doivent pouvoir décider eux seuls doivent pouvoir montrer le chemin eux seuls doivent prendre des actes pour y aller mais je leur ai expliqué à maintes reprises que ce Mali est un bien commun et lorsqu'il arrive au plus petit de la famille de posséder le bien commun vous ne le possédez que pour le compte de tous vous n'avez absolument pas le droit de décider sans les autres de proposer sans les autres et de faire du bien commun comme votre festin privé d'accord alors monsieur le ministre une question c'est vrai que à écouter certains analystes aujourd'hui puisque la date du 26 mars est passée qu'on est face à une situation vide institutionnelle et juridique est-ce que vous êtes du même avis mais de l'autre côté ceux qui sont proches du pouvoir pour dire que la nouvelle constitution qui a été promulguée disait que la transition allait finir jusqu'à quand il y aura l'élection des nouveaux présidents pour l'instant il n'y a pas de président élu et donc on est de plein pied dans la transition c'est quoi votre position c'est un débat byzantin de juristes en perte de mémoire un état on l'acquiert d'une manière ou d'une autre sauf que ceux-là l'ont eu justement au moyen des armes et des munitions quand on possède un état on ne le pose pas par terre le temps que celui qui vient à la succession arrive l'état est suffisamment bien organisé aujourd'hui pour que rien absolument rien ne puisse se mettre en cause de processus de passation de pouvoir et de passation de cherche c'est évident que c'est eux qui ont pris la décision dans le cadre du décret du 6 juin que les 24 mois étaient là vous êtes là monsieur le ministre je suis là d'accord allez-y mais est-ce que en réalité vous en observateur aujourd'hui de la situation sociopolitique au Mali et même sécuritaire pensez-vous que tous les éléments sont aujourd'hui à disposition pour une participation inclusive à ces élections qu'on peut tenter d'organiser aujourd'hui dans un bref délai alors à contrario quand vous dites aujourd'hui en raison de la situation sécuritaire en raison de la désorganisation sociale on ne peut pas organiser l'élection c'est un fait et si vous raisonnez à contrario pour dire en n'organisant pas les élections est-ce qu'on est en droit de laisser le pouvoir la nation entre des mains qui ne sont pas légitimes et c'est pour ça que quoi qu'il advienne seul le débat l'échange peut permettre aujourd'hui véritablement de de permettre aux Maliens de se parler qu'on ne puisse pas organiser pour des faits des questions sécuritaires je veux dire mais ce n'est pas la raison de laisser entre les mains des gens qui en font à leur paix alors monsieur le ministre cette question aujourd'hui beaucoup d'inquiétude par rapport à cette question que je m'en vais vous poser là on a vu au début de la transition malienne on a vu que le Mali et puis la CEDAO ils étaient à couteau tiré parce qu'ils ne se comprenaient pas par rapport à la façon dont la transition était conduite du côté du Mali et finalement le Mali a décidé de se retirer de la CEDAO et suite justement à la restriction des activités des partis politiques mais également à ce communiqué de la hack malienne qu'on a vu demandant aux différents médias de ne pas relier les activités de ces différents partis politiques là on a directement vu l'ONU qui a demandé à la jeune malienne d'abroger ce décret là est-ce que vous pensez que de la même manière que le Mali a finalement décidé de se retirer de la CEDAO est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans les jours à venir ou dans les mois à venir que le Mali décide également de se retirer de l'ONU c'est là où vous vous rendrez compte c'est là où vous vous rendrez compte justement de toute la folie qui peut habiter les gens lorsque vous les laissez tout seul de la même manière qu'ils ont décidé de quitter la CEDAO ils peuvent ça paraît invraisemblable et sortir du système des nations il ne faut pas les laisser seuls ils décident tout seuls mais simplement suivant le bruit et le rythme des sons et des applaudissements qu'ils entendent mais c'est d'autant plus dramatique qu'une nation va au-delà de tout cela si vous les laissez faire ils sont dans une dynamique où ils ne veulent aller que de l'avant ils sont dans la CEDAO en décidant tout seuls si demain vous organisez un référendum je ne suis pas sûr que les populations dans leur grande majorité vont décider de la sortie de la CEDAO bien évidemment que la CEDAO ce n'était pas l'organisation la plus parfaite pour autant quelle est la cohérence lorsque vous sortez de la CEDAO et que vous maintenez dans le cadre de l'UE-MOI où les sept autres états qui vous accompagnent dans le cadre de l'UE-MOI sont aussi membres de la CEDAO vous les mettez en cause dans le cadre de la CEDAO et vous ne les mettez pas en cause dans le cadre de l'UE-MOI la question encore une fois ceux qui sont faits pour gérer les affaires de l'État sont faits pour gérer les affaires de l'État les partis politiques ont beau été véritablement galeux franchement faisons en sorte aujourd'hui que nous soyons exigeants vis-à-vis de ces partis politiques qu'ils tiennent la route mais c'est à eux d'animer la vie politique dans nos pays alors monsieur le ministre deux questions rapidement la première c'est aujourd'hui ici il n'y a pas de rempart avec toutes ces séries d'interdictions les médias l'activité politique il n'y a pas de force en présence parce qu'aujourd'hui beaucoup disent que la seule légitimité qu'ils ont ce sont les armes comment sortir alors de cette situation pour aller aux élections qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour aller aux élections c'est la première question la deuxième est-ce que vous ne créez pas aussi l'effet domino sur la Guinée le Burkina Faso le Niger aujourd'hui qui sont aussi dans une transition militaire mais il se parle entre eux ils sont gens de la même génération et ils sont des gens d'art des gens d'art avec le même réflexe avec le même mind la difficulté c'est qu'ils restent convaincus que nos états sont désorganisés ils n'ont pas tort l'autre deuxième difficulté c'est qu'ils restent persuadés que les hommes qui ont été jusque là à la tête de l'état en ont fait à leur tête et n'ont pas pris en compte l'intérêt général sauf qu'ils oublient que eux militaires ont souvent accompagné ces hommes qui se sont mal comportés qu'est-ce qui a lieu de faire quand vous êtes dans un pays où après la décision qui a été prise par décret la HAC a décidé qu'aucun média ne devait être le relais des activités politiques vous avez la maison de la presse représentative légalement et légitimement dit non et définitivement non vous avez la commission nationale des droits de l'homme qui tire à boulet rouge sur le gouvernement de la rue du Mali pour dire que la décision qu'ils ont prise par le biais des décrets est illégale et irrégulière troisièmement vous avez toute la communauté politique depuis hier soir qui se sont réunies pour prendre une décision en disant que le décret que le gouvernement a pris est nul et non avenu vous avez quand même la nation unique également qui rappelle alors un gouvernement alors je veux bien que l'on vive en base clos mais à partir de cet instant il faut faire le constat suivant un il n'est pas question que l'on puisse tirer sur une transition qui n'aura que trop durée deuxièmement que cette transition doit s'arrêter aujourd'hui pour faire le point avec tout le Mali pour prendre en compte les désidératas du peuple du Mali un fixer une limite dans le temps et définitivement pour la transition deux indiquer les acteurs essentiels de la transition troisièmement déterminer les actions nécessaires mais qui ne consistent pas à faire un cinquième pont à Bamako mais qui consiste aujourd'hui à travailler dans le sens du rétablissement de l'ordre du rétablissement de la démocratie du rétablissement de la république si dans cette démarche nous devons nous Maliens prendre des décisions individuelles contre un certain nombre de gens qui ont dissipé des biens publics qui ont détourné de l'argent qui ont bafoué le crédit de l'état qui ont eu un comportement d'une indignité on réglerait leur sort dans le cadre des décisions politiques et non pas dans le cadre des décisions judiciaires il faut qu'aujourd'hui le Mali nouveau rejaillisse puis se remettre en chemin M. le ministre M. le ministre Mamadou Ismael Konaté deux dernières questions rapidement allez-y à Alassane Sako alors M. le ministre vous le dites la date du 26 mars 2024 le Mali devait connaître son nouveau président il y a eu beaucoup d'accords signés entre temps pour arriver à ce chronogramme pour l'élection présidentielle qu'est-ce qui a fait qu'on a dépassé cette date qu'est-ce qui n'a pas marché réellement parce qu'on ne parlerait plus de glissement à ce titre qu'est-ce qui s'est passé pour que cette date-là ne soit pas respectée mais parce que simplement aucune confiance ne doit exclure le contrôle ces gens se sont mis en place depuis le 18 août avec armes et munitions personne ne leur a rappelé que leurs limites dans le temps devraient arriver un jour ou l'autre la seule contrainte qu'ils avaient c'était celle de la CDAO ils s'en sont déprits et le premier ministre il s'est fait lui-même vient dire à une opinion publique madienne les engagements que nous avons pris qui avaient limite dans le temps ne valent plus dès lors que nous sommes sortis de la CDAO c'est pas rigolo ça parce que simplement personne ne les a contrôlés personne ne les a rappelés alors et personne ne leur a dit il faut qu'ils s'arrêtent un moment ils en ont fait à leur tête et ils ont continué encore aujourd'hui ils continuent et c'est pour ça qu'ils restent persuadés qu'ils sont les seuls maîtres à bord et le drame encore une fois c'est que nous avons des populations et des citoyens qui ont été tellement criblés durant les régimes en Guinée au Niger au Mali au Burkina Faso au Tchad qu'ils en ont vu de toutes les couleurs dans les manigances et dans les trichéries justement dans les élections et dans le tripatrillage de la constitution que même si vous leur sortez le diable ils vont aller avec le diable en l'occurrence le diable ce sont les militaires sauf que la gloire d'un diable a une limite aussi dans le temps il faut que les militaires comprennent que tout ce qui brille aujourd'hui va être sombre demain on ne peut pas indéfiniment prendre la suite des politiques et ne pas se rendre compte qu'en prenant la suite des politiques même militaires colonels de son état on finira demain par être impolitique et en étant impolitique on supportera les mêmes conséquences négatives des populations vis-à-vis des politiques ceux qui arrivent sous le coup des applaudissements iront demain sous le coup des colibés ça il faut juste prendre compte cela et faire en sorte qu'on ait une démarche de construction et non pas de destruction de nos nations voilà tous ceux qui montent et appeler à Redisane pour résumer ce que vous dites monsieur le ministre oui allez-y allez-y Mara monsieur le ministre est-ce qu'en tant qu'ancien ministre il vous est arrivé de rencontrer votre successeur qui est aujourd'hui la tête du ministère de la justice afin de discuter des orientations ne serait-ce que donner une certaine élégance juridique aux actes qu'ils sont en train de prendre parce que les actes aujourd'hui qu'ils ont pris sont dépourvus de toute élégance juridique alors vous faites bien vous faites bien de poser cette question et ça va me permettre justement de parler du fond du coeur et même de violer les secrets d'un échange le garde des sceaux actuel est mon petit frère que j'ai eu l'occasion d'avoir dans un entretien de recrutement pour un poste de jury dans le cadre d'une organisation importante je ne me souvenais pas de cela lorsque en tant que juge d'instruction j'ai eu affaire à lui en tant qu'avocat et qu'il m'a rappelé cette séquence depuis nous avons eu des relations de grande cordialité et surtout de grande affection et qui valent encore aujourd'hui quand j'étais ministre il était syndicaliste et nous avons eu maille à partie mais jamais cet instinct de ministre et de syndicaliste n'a conduit à quelques difficultés entre nous quand il a été ministre bien après moi il m'a appelé plusieurs fois et à plusieurs occasions je ne parlerai pas des détails de nos conversations mais je rappelle simplement deux faits majeurs premièrement j'ai initié la réforme du code pénal et du code de procédure pénal et lorsqu'il est arrivé à bout avec cette réforme au bout de deux ou trois ministres il m'a appelé le ministre je souhaiterais que vous soyez là vous êtes acteur de ce que je suis d'un idéaux j'ai pris mon avion à mes frais pour aller à Bamako pendant dix jours et je me suis pris en charge à la fin de cette mission il s'est levé pour éventuellement avoir des mots très aimables et à cette époque les 49 militaires ivoiriens étaient en situation d'arrestation au Mali et tout le long je lui ai dit deux choses je vous exhorte à ne jamais judicialiser ce dossier je vous exhorte à trouver les éléments nécessaires pour régler ça du point de vue diplomatique et je suis un des acteurs susceptibles de m'engager auprès des autorités de code d'ivoire pour régler ce dossier il a bien accueilli et il m'a dit le membre du gouvernement qui était en charge de ce dossier je suis allé à la demande et sur la base du rendez-vous qu'il a pris voir ce membre du gouvernement pour lui parler ça n'a pas abouti et à lui je lui ai dit deux, trois choses tu me dis dans ce poste là tu te rendras compte que les premiers ennemis ce ne sont pas ceux-là sur lesquels tu gouvernes les premiers ennemis c'est ceux qui sont à l'origine de la signature de ton décret de nomination c'est le chef de l'État et c'est le premier ministre lui-même ils vont toujours te demander des choses qui sont aux antipodes du droit à la limite du droit d'un point de vue politique tu es capable de les accompagner et tu franchis le rubicon d'un point de vue politique tu es capable de bloquer et de ne rien faire et ils vont te suspecter c'est entre les deux il faut que tu nages ne jamais trop aller au-delà du droit ne jamais faire en deçà de ce qu'on te demande politiquement et d'être entre les deux la difficulté d'un garde-dessous elle est celle-ci mais quand vous voyez un garde-dessous à la tête de son département pendant deux ans dites-vous qu'il n'est plus garde-dessous il sert il n'est pas en train de servir il sert parce qu'au bout de deux ans vous avez toutes les occasions du monde de partir et il faut partir le plus tôt voilà monsieur le ministre d'accord merci en tout cas question oui allez-y allez-y Babila deux questions en une rapidement pour terminer parallèlement justement à cette inquiétude grandissante face à la situation politique du Mali qui laisse transparaître une situation de confiscation du pouvoir ou une volonté de confiscation du pouvoir il y a cette difficulté sociale à laquelle les populations restent confrontées notamment le mois de ramadan qui vient de se terminer on a parlé des cas de mort dû au canicule à la chaleur et pour faute d'électricité on voudrait vous entendre là-dessus et l'autre question c'est par rapport justement au désistement de mettre clé d'or récemment pour la défense de l'ancien ministre docteur Mohamed Djané comme vous l'avez fait aussi vous en tant qu'avocat de docteur Ibrahima Kasseri Fofana constatant assez d'irrégularité vous vous êtes retiré du dossier quelle réaction avez-vous à cette décision finalement prise d'ailleurs qui emboîte vos pas par mettre clé d'or lit alors vous vous rappelez un dossier qui est un dossier de douleur pour moi bien évidemment j'ai été obligé véritablement de tourner le doigt à ce dossier mais je suis le coeur serré et chaque fois que je vois ce dossier je suis un peu mal à l'aise et hier soir à 2h du matin c'est mon excellent confrère clé d'or lit qui fait du bon boulot qui m'a transmis ce communiqué justement par lequel les avocats du ministre Djané se mettent à l'écart au motif simplement qui ne peut plus participer pendant très longtemps à ce qui ressemble non pas à une démarche judiciaire mais à une démarche de prise en otage d'un système la criesse il y a des choses à dire et à redire le sujet n'est pas seulement le changement de tête à la présidence de cette institution le sujet c'est véritablement d'imprimer une véritable doctrine une véritable démarche procédurale à cette institution en Guinée il n'y a pas de débat judiciaire possible et je vous renvoie à vous-même et ça me paraît comme étant un rappel lorsqu'on a eu ce débat vif pour la première fois que je me suis retrouvé et que j'ai mis au défi le procureur spécial prenne à court qui nous avait sorti une démarche mais alors d'une incongruité de flagrant délit où il disait qu'il allait aboutir je vous ai dit sur le plateau s'il aboutit moi je remets ma robe et il n'a pas abouti et il a reculé même si beaucoup de gens n'ont pas tiré la conséquence c'est ça c'est que dans nos dossiers judiciaires en Guinée comme au Niger comme au Mali et partout le procureur le juge le magistrat instructeur et les ministres prennent ça à bras le corps et prennent ça comme contre un individu vous avez beau en avoir contre Ibrahima Kassourifofada que je salue et je comprends la douleur et je suis solidaire et l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans ce divers dossiers là aujourd'hui vous avez beau les détester la difficulté est que la justice c'est comme Thénis Thénis est le dieu de la justice pour juger ses semblables il se bandait les yeux il se bouchait les oreilles pour ne pas voir la couleur de la peau des gens pour ne pas voir leur origine et pour ne pas voir leur état de fortune alors je dis je boucher les oreilles c'est à moitié parce qu'il faut entendre ce qui est dans le cas de la justice mais il ne faut pas tout entendre pour que la haine n'habite pas le juge n'habite pas le procureur or en Guinée c'est devenu presque le procureur spécial prend la décision de faire la peau des gens et dans cette démarche on ne peut pas le bouger là-dessus c'est un drame d'autant plus que rien absolument rien ne peut venir changer ça même pas les lois même pas les règlements on est dans le mental et dans le psychique du juge et tant que cela durera les procédures vont durer et au bout du compte vous pouvez condamner à perpétuité Ibrahim Akasori Fofana Djani et toute la suite le vrai sujet c'est que l'attente des populations de justice ne sera pas satisfaite vous voyez aujourd'hui depuis le temps que c'est que le dossier on ne sait pas encore physiquement combien de sommes d'argent est reprochée justement à ces gens mais la procédure perdure et ce qui fait que chacun se bat dans la procédure comme il peut et au bout du compte c'est pas la justice c'est pas l'idée de la justice mais le vrai combat en guillet c'est partout c'est le combat de déconnecter la justice du justiciable pour qu'aujourd'hui l'opinion publique ne soit pas celle qui fasse le jugement mais surtout déconnecter la justice des acteurs qui soient avocats qui soient greffiers qui soient juges qui soient n'importe qui pour que la haine ne prenne pas le dessus et dès que la haine prend le dessus vous voyez on s'enlise ça fait combien de temps que Kassori est en situation d'arrêtisation et ça fait combien de temps qu'on n'arrive pas à évoquer le dossier mais la justice elle est rendue au nom du top de Guinée et ce top de Guinée il ne sait pas encore qu'est-ce que c'est que la justice en ce qui concerne ces dossiers là voilà monsieur le ministre monsieur oui oui rapidement on doit aller à Massant une autre question sur les difficultés du Mali par rapport justement au délestage aux conditions sociales au délestage aux canicules et tout alors par contre je n'ai pas entendu cette dernière question je ne veux pas répondre mais je n'ai pas entendu au-delà justement de la situation politique qui devient de plus en plus inquiétante et qui affiche une volonté de confiscation des acteurs de la transition il y a des difficultés sociales également auxquelles les populations restent confrontées la cherté de la vie le manque d'électricité qui a exposé même des hôpitaux à des cas de mort pendant le ramadan un passé est-ce que vous avez un regard justement sur cette situation du côté du Mali surtout voilà il parle là du Mali vous savez si vous approchez si vous approchez un troupeau d'ânes et que ce troupeau d'ânes est conduit par un individu qui tue l'âne le fait d'approcher le troupeau d'ânes vous finirez par puer l'âne les odeurs de l'âne aujourd'hui on ne peut pas rendre responsable le colonel Assyri Goïta d'une part le colonel Dubuya et tous les autres colonels et généraux de ce que le manque d'électricité leur est contre non le manque d'électricité les a précédés sauf que en se trouvant à la tête de l'état dans l'esprit des gens c'est le colonel Dubuya qui est incapable de fournir d'électricité aujourd'hui il est général aujourd'hui il est général de corps d'armée général pardon général 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 qui est incapable de fournir donc du coup vous êtes rendu responsable de situations dont vous n'êtes pas à l'origine mais le simple fait de se retrouver à l'état du Mali de Guinée et du Mali c'est vous qui assumez cette situation et c'est pour ça que j'exhorte les gens qui sont à la tête de l'état susciter le débat susciter l'échange trouver la cohésion et le consensus derrière des situations où vous allez au moins amoindrir les critiques amoindrir les critiques mais lorsque vous vous hissez que vous n'entendez plus que les applaudissements les éclats mais le revers de la médaille c'est que quand les populations sont mal et qu'elles descendent dans la rue plus personne ne va clamer le nom de Secouture le nom de Lassana Conte le nom de Alfa Conte et tout le monde va dire c'est Dubuya qui est responsable mais il est aussi bien pour le bien que pour le mal et c'est pour ça que la transition ne doit pas durer longtemps et c'est pour ça que la transition doit être consensuelle c'est pour ça que la transition doit être politique en vue de rétablir l'ordre et la réplique et la démocratie qui n'ont pas compris ça qui viennent pour spectacle et personnel ils n'iront pas loin et les armes ça fait peur un moment ça fait jamais peur indéfiniment si vous tirez sur 1000 Guinéens il y en a 2 millions 20 millions d'autres qui restent vous ne pouvez pas tirer sur tout le monde on a le temps de tirer des situations qu'il faut éviter pour que nos transitions soient civilisées soient civiques et ne se contournent pas du droit et de la démocratie Merci d'avoir accepté notre invitation Monsieur le ministre Infiniment merci et vous êtes toujours et vous êtes toujours les meilleurs et surtout vous pouvez revenir ici quand vous voulez c'est toujours un plaisir de vous écouter on va marquer dans 2-3 semaines et on reprend d'accord merci beaucoup en tout cas merci on se retrouve tout de suite après cette transition sur espace ici nous donnons le ton sur l'exclusivité la quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure c'est le Bifor DGG tous les matins 9h midi retour sur ce plateau on a écouté Mamoud Babila Keïta de l'ancien ministre des gardes des sceaux Mamadou Ismaila Konate sur la situation malienne mais aussi c'est le Guinienne normalement quand il quand quand monsieur le ministre Mamadou Ismaila Konate finit de parler on n'a plus rien à ajouter on ne peut pas être plus lucide plus limpide que lui sur dans ses prises de position face aux questions n'est-ce pas de gouvernance dans nos états le Mali et la Guinée et ce qui se passe aujourd'hui au Mali Guiba Milimuno est très 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 inquiétant je pense que la population malienne doit prendre conscience de cette situation dangereuse qui est en train justement de guetter ce pays ce pays de paix ce pays qui est un grand pays qui a servi quand même à un moment donné de prise d'initiative allant dans le sens justement de l'établissement de l'ordre de la paix et beaucoup d'autres choses dans la sous-région ouest-africaine de là à voir cette junte qui a renversé en régime légal en régime constitutionnel en 2020 jusqu'à 4 ans ils sont incapables justement de sonner la fin de la transition alors qu'eux-mêmes avaient donné sans contrainte aucune leur engagement de mettre un terme à la transition à des dates qui n'ont jamais été respectées et si on arrive au terme du délai n'est-ce pas légalement constitué dans votre charte dans la charte de la transition que vous-même vous avez élaboré que vous ne soyez pas en mesure de respecter cela dit c'est inquiétant mais au-delà de ce qui et des conséquences que ça présage pour le Mali il faut s'inquiéter justement des répercussions sur les autres transitions en cours parce qu'il y a des volontés manifestes de part et d'autre de confisquer le pouvoir et de nous brimer dans nos droits comme ça se passe maintenant au Mali la haque qui interpelle qui tord n'est-ce pas le coup à la loi pour interdire aux journalistes de parler politique parce que ne pas couvrir les activités politiques c'est de ne même pas tenir des émissions politiques et donc ici est-ce que est-ce que on ne va pas en venir là il y a lieu de s'inquiéter parce qu'on dit chez nous que quand vous voyez le charognard sur la tombe de votre voisin il faut dire quittez ma tombe parce que vous allez vous retrouver un jour ou l'autre dans la même situation que lui nous partons du côté de Massanta nous nous attend Ousmane Kamara porte parole aujourd'hui de ce mouvement de Jeunes et Mouvement qu'ils ont créé pour la circonstance mouvement on ne veut pas la nouvelle délégation spéciale Ousmane bonjour 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 à tout le monde merci de nous rejoindre dans cette émission alors ce matin on apprend que du côté de Massanta vous êtes 20 débous contre le choix porté sur le nouveau président de la délégation spéciale de Massanta vous n'êtes pas contre vous êtes contre pardon ce choix et en réaction même les locaux de la mairie ont été fermés qu'est-ce que vous le réprochiez qu'est-ce qui se passe concrètement voilà merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir donné cette chance de passer l'interview voilà nous sommes à Massanta actuellement et on revendique je répète encore sur le président de la délégation spéciale à la mesure où c'était un jeune c'est un jeune de Massanta qui vit parmi nous mais ça parce que sa tête ne nous plaît pas le volant des personnes à la tête du sujet de la mairie qui s'inscrit dans le cadre de l'émancipation de la génie mais si quelqu'un qui n'était pas d'abord chef à ce niveau a détourné des centaines de millions et que la jeunesse a porté contre lui à la gendarmerie à la justice ou il a fait dossier là-bas qui ne sont pas d'abord résolus et que les autorités à la base les notables l'ont interdit toutes les activités concernant la jeunesse et c'est bizarre et c'est flou que nous voyons ce décret de monsieur le président disant que c'est ce même monsieur qui a arnaqué les jeunes depuis très longtemps c'est un arrêté voilà donc c'est pourquoi depuis le jour où le déclin est sorti il a même mis la jeunesse a manifesté sa couleur et le lendemain qui était hier on a marché au niveau des autorités préfectorales communales et les gens ne sont même pas d'accord avec lui et ce matin on est parti fermer les locaux de la commune jusqu'à ce qu'on attend une nouvelle décision de la part des autorités de la transition concernant le changement de celui s'il veut être le développement de la préfecture il ne faut pas s'inscrire dans le cadre du développement comme je viens de dire il faut qu'on s'inscrit mais c'est sûr le combat continue toujours alors il faut qu'on change de discours vous dites ce président de la délégation spéciale aujourd'hui en tout cas après l'arrêté du ministre de l'administration des territoires et de la décentralisation est accusé de détournement de plusieurs centaines de millions destinés à la jeunesse d'où viennent ces centaines de millions combien étaient-ils exactement et c'était destiné à la jeunesse dans quel cadre vous voulez parler du fleuve Zazazia ou Lofa Zazazia exactement je parle du fleuve Zazazia donc Zazazia il a travaillé avec les jeunes il a travaillé avec tout le monde le projet a été financé parce qu'on a déployé le projet au milieu des autorités à l'époque des temps d'Alfa-Condé et les autorités pré-factorales ça a été financé il y a un montant qui est venu donc exactement le montant pour Zazazia on ne connaissait pas l'intérieur mais il a juste dit que le montant est venu rien de dit c'est prévu c'est ce montant qu'on allait utiliser pour essayer de les équiper des biens des matériaux pour faciliter le travail il a disparu la guerre il a disparu le deuxième projet après tout le monde le parti il est beaucoup confusé pour le pays alors justement le réseau se dégrade est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu parce que là on a du mal à vous entendre à l'antenne d'accord ok c'est bon oui allez-y le deuxième projet on a monté encore c'était un tournoi de celui-ci de colonel Mamadi de Nua alors ce tournoi là on a déposé le contrat c'était le projet le nouveau des autorités de la transition et ça a été financé 110 millions et les 110 millions après le tournoi rien n'a été vu les jeunes l'ont demandé bien le montant qui est rentré on va essayer de cibler une activité préfectureale aujourd'hui le site participer au développement local maintenant ce qu'est le compte en lui le gars il s'est assis lui qui n'a rien reçu lui il n'a pas reçu ce cas de financement et tous les prix sont là on a saisi la bananerie il a juste il a reconnu le fait et c'est en ce moment que les autorités locales les villes les sales l'ont interdit de se lier de toutes les activités des jeunes de la préfecture jusqu'à présent ce problème d'abord n'est pas résolu les jeunes l'entendent nous on regarde les autorités la bonne réduction qu'ils prendront nous sommes ici quand le remboursement ici par le secteur nous restons dans cette situation et nous restons dans cette situation et nous restons dans cette situation qu'on n'a pas misé et c'est pourquoi on manifeste tout le point de colère et dans les jours à venir ça va continuer ça va continuer ça va continuer Ousmane Kamara en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation et bon courage du côté de Massante allez-y Babila rapidement pour terminer on a parlé du projet d'interconnexion Guinée-Sénégal et au départ de l'initiative sous Alpha Condé c'est la Guinée qui devrait vendre de l'électricité au Sénégal mais aujourd'hui c'est le Sénégal les autorités de la transition sont en négociation avec le Sénégal pour acheter de l'électricité à partir du Sénégal nous apprenons que l'ancien directeur de EDG Bangali Mati serait devenu le conseiller sur les questions énergiques et énergétiques du Premier ministre de la transition et qu'une équipe a séjourné récemment à Dakar pour négocier avec les autorités sénégalaises mais le prix qui est donné par le Sénégal c'est 21,45 en dollars par cent le kilowattheure alors que le bateau dont on parle d'ailleurs qui serait sur la mer en direction de Conakry même si les autorités semblent avoir renoncé à cette alternative le bateau est sur la mer en direction de Conakry donc en attendant que les autorités formalisent un contrat s'ils le font le bateau va arriver dans les eaux guinéennes à défaut peut-être qu'un autre chemin va être défini et ce bateau de ce que nous apprenons proposerait 9 cents et même si le gouvernement va payer le carburant par exemple le tout pourrait se retrouver autour de 17 cents le kilowattheure alors que le Sénégal pour le moins le prix qui est donné par les autorités sénégalaises serait de 21,45 en dollars par cent donc c'est ce qui est donné en ce moment voilà en tout cas on va continuer sur ce dossier et espérons que des solutions seront trouvées pour l'instant à court terme conjoncturelles pour essayer de faire face un peu à la crise ensuite d'autres projets vont sûr puisque nous apprenons qu'il faut aller vers la transition énergétique des projets de lancement des phases de construction des projets solaires notamment Kumagieli pour 40 MW Nersado pour 100 MW Vitac pour 120 MW le démarrage des travaux des barrages Amaria et Foumi en vue de répondre de manière optimale à les demandes croissantes d'électricité ça ce sont des projets structurels mais à court terme aujourd'hui il faudrait compenser ce déficit de 200 MW pour permettre aux citoyens à Conakry d'avoir l'électricité on va rappeler que les barrages n'ont aucun problème Soapiti et Caleta n'ont aucun problème aucun problème il faut le dire encore une fois les réserves d'eau qu'il y a ce sont ces réserves d'eau qui sont en train de servir en ce moment comme dans tous les pays les barrages hydrauliques sont saisonniers voilà merci beaucoup Babila merci à toute l'équipe on se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut bien portez-vous bien où que vous soyez et surtout prenons soin de la Guinée car le mérite au revoir sur Radio Espace et Espace TV le Bifor GG toute l'actualité brûlante politique économique des enquêtes inédites c'est le Bifor GG nouveau chez Adafo Média